La détresse mentale 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 Voilà ce qui crée les effets secondaires qui peuvent être graves La détresse mentale La détresse mentale La timidité par exemple devient le trouble de l'anxiété sociale La perte d'un proche Trouble dépressif majeur La nostalgie Trouble d'angoisse de séparation Suspicion Trouble de la personnalité paranoïde Des hauts et des bas Trouble bipolaire Tendance à être tête en l'air THADA Voilà pourquoi il est presque impossible que quelqu'un se rende chez un psychiatre et qu'il n'en ressorte pas étiqueté d'une maladie mentale Et qui dit diagnostic d'une maladie mentale dit psychotrope Et on estime que ces médicaments causent plus de 700 000 réactions graves chaque année Et 42 000 décès Alors que l'industrie psychiatrique engrange un tiers de billion de dollars annuellement La question n'est pas de savoir si les problèmes émotionnels des gens sont réels Ils le sont Mais voici les vraies questions à se poser Comment les psychiatres ont-ils réussi à convaincre les gens que ces problèmes étaient des symptômes d'une maladie mentale ? Comment ont-ils utilisé ces maladies pour créer une demande de ces psychotropes chez les docteurs et le grand public ? Et comment ces drogues qui n'ont aucune vertu thérapeutique et qui entraînent de nombreux effets secondaires nocifs sont-elles devenues le traitement standard pour toutes difficultés quotidiennes ? Les psychiatres affirment avoir accompli de grands progrès dans le domaine de la santé mentale au cours du dernier siècle et demi Pour appuyer leur dire ils déclarent que des avancées importantes ont été faites dans le secteur des psychotropes Mais ce défilé de substances chimiques destinées au cerveau représente-t-il vraiment les percées scientifiques auxquelles on aimerait nous faire croire ? La psychiatrie institutionnelle moderne a dépendu des psychotropes depuis son origine dans les asiles de foot du 19e siècle Durant cette période les psychiatres ne jouaient guère plus que le rôle de soigneur promettant de guérir le malade mental grave Considérant leur incapacité la médecine traditionnelle ne les regardait pas comme de vrais docteurs Afin de maîtriser le comportement violent des internés les psychiatres ont utilisé les premières substances psychotropes telles que la morphine et l'opium Malgré leurs prétentions non seulement ces drogues n'ont apporté aucune guérison mais elles ont créé un état de dépendance élevé Cela engendra toute une génération de toxicomanes une solution bien pire que le problème d'origine Mais les tentatives visant à maîtriser un comportement insupportable se poursuivirent et à l'aube du 20e siècle apparaissaient des traitements fantaisistes comme l'héroïne utilisée dans toute l'Amérique et l'Europe pour guérir la maladie mentale Le psychologue Sigmund Freud joua un rôle prépondérant dans la création de l'industrie de la cocaïne dans le monde occidental Il écrivit des articles élogieux sur les effets de cette drogue permettant de remédier à la détresse psychologique et aux problèmes de comportement plus tard Freud n'a cependant pas révélé qu'il est l'important conflit d'intérêts dans lequel étaient impliqués deux géants de l'industrie pharmaceutique Merck et Park Davis Freud était payé par ces derniers pour promouvoir leur préparation de cocaïne respective Cette campagne de marketing très précoce soutenue par Sigmund Freud et qui vantait les substances psychotropes contribua aux importants ravages causés par la consommation de cocaïne en Europe vers la fin du siècle Il était évident qu'une autre pilule du bonheur devait être découverte Il ne fallut pas attendre très longtemps Dans les années 50 les psychiatres s'orientèrent vers les amphétamines Là aussi le battage publicitaire se dissipa avec l'apparition de preuves selon lesquelles les drogues étaient inefficaces hautement toxiques et créaient un état de dépendance Chaque engouement suivait la même séquence Le médicament était d'abord qualifié de percée médicale pour les problèmes de santé mentale Ensuite des rapports de plus en plus nombreux indiquaient la présence de graves effets secondaires Et finalement après des années de démenti une fois que les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques ne pouvaient plus nier les dangers inhérents aux psychotropes ils l'abandonnaient pour passer au prochain médicament miracle Bien qu'aucune de leur thérapie n'ait jamais guéri quoi que ce soit avec des médicaments les psychiatres ont continué leur quête de la panacée magique Et en 1954 leur rêve se concrétisa selon eux avec l'introduction sur le marché de leur premier médicament miracle comme ils l'appellèrent la chlorpromazine mieux connue sous le nom de thorazine On avait découvert que la thorazine qui avait été à l'origine conçue et testée comme teinture synthétique puis comme agent antiparasitaire chez les cochons interrompait le contrôle moteur humain L'un des premiers articles à promouvoir son utilisation psychiatrique mentionnait L'objectif consiste à créer un état de retard moteur d'indifférence émotionnelle et de somnolence La thorazine dont le but était d'immobiliser les patients qui présentaient un comportement non désirable fut une telle réussite financière que le laboratoire Smith, Klein & French organisait une importante campagne promotionnelle et payait notamment des psychiatres de renom pour tenir des conférences organiser des campagnes médiatiques et même produire des émissions télévisées qui seraient un prélude à la campagne de marketing massive que l'on connaît actuellement sur les psychotropes La thorazine à l'époque a été pensée comme un miracle parce qu'elle a pu réduire les symptômes de psychose et de schizophrénie à l'époque qu'ils connaissaient et elle a rempli toutes les unités psychiatriques La campagne remporta un succès retentissant Le chiffre d'affaires de Smith, Klein & French augmenta de 500% dans les 20 ans qui suivirent La thorazine représentait un tiers des revenus de la firme en 1970 Quelques 250 millions de personnes dans le monde finirent par prendre de la thorazine ou une substance du même ordre ce qui représente 23% de plus que la population des Etats-Unis dans son intégralité Les vannes avaient été ouvertes SKF et les psychiatres qui travaillaient pour son compte avaient prouvé qu'avec du marketing une drogue psychiatrique pouvait s'avérer extrêmement lucrative Mais bientôt on découvrit que la thorazine présentait elle aussi des problèmes La thorazine a chronique a conduit à des problèmes très sérieux comme la dyskinesie qui est une maladie qui est très, très déroulante et supposément c'est irreversible La tongue darting les muscles se déroulant les yeux se déroulant dans la tête La plupart des gens étaient parfois permanent déroulées par ça Ils devraient vivre leur vie avec ce problème neurologique qui a été créé par la industrie pharmaceutique avec leurs médicaments Comme la thorazine entravait le bon fonctionnement du mental son utilisation fut limitée aux institutions psychiatriques mais vu l'enjeu financier la course avait commencé Il fallait découvrir un psychotrope dont l'utilisation ne serait pas réservée aux hôpitaux et qui pourrait être lancée sur un marché plus large et bien plus lucratif le grand public En 1955 ce psychotrope a été approuvé Baptisé Milltown il était le premier des soi-disant tranquillisants mineurs Mais pour vendre cette nouvelle catégorie de psychotropes au grand public les psychiatres et les laboratoires devaient repositionner les psychotropes en disant qu'ils s'attaquaient au processus pathologique au lieu de n'être que des agents sédatifs ou restrictifs agissant sur le comportement indésirable du patient comme l'avait fait la thorazine Pour accomplir cela ils lancièrent une vaste campagne de marketing qui ciblait leurs collègues Des affiches publicitaires étaient insérées dans des revues professionnelles telles que le journal de psychiatrie américain Des psychiatres de renom étaient alors embauchés pour promouvoir ces psychotropes dans le reste du milieu médical Peu de personnes savaient que Nathan Klein l'un des plus influents psychiatres de son époque avait été payé par l'industrie pharmaceutique quand il proclama que des tranquillisants tels que Milltown étaient aussi importants que l'introduction de l'énergie atomique sinon plus Des échantillons gratuits du psychotrope furent alors envoyés aux psychiatres et aux médecins pour qu'ils les prescrivent à leurs patients Un an plus tard le programme de marketing pour le grand public fut lancé En très peu de temps Milltown devint le premier best-seller des psychotropes La distribution n'était pas réservée aux internets des hôpitaux psychiatriques mais ciblait le public en général La publicité de Milltown ciblait les femmes enceintes les mères au foyer et les employés de bureau Ces dernières appellèrent l'exédrine des cadres Donc, c'est ouvert un porte pour la santé pour la santé pour la santé pour la santé où les psychiatriques puissent avoir un rôle Dans les années 60, rien qu'aux Etats-Unis, 36 millions de comprimés Miltown avaient été distribués, soit un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars, un montant qui, à cette époque, était sans précédent pour un psychotrope. Le succès remporté par Miltown suscita la création de nombreux autres psychotropes pour le grand public dans les années 50 et 60. Prenons par exemple le Valium. Son lancement sur le marché fut accueilli avec grand enthousiasme par les psychiatres et la presse. Il fut tellement prescrit aux femmes au foyer qu'il fut même surnommé le petit remontant des mamans. Mais perdu au beau milieu de cette excitation générale, il existait des preuves solides et bien documentées, selon lesquelles les tranquillisants s'accompagnaient d'effets secondaires graves et lourds de conséquences. Par exemple, en 1962, la commission consultative présidentielle sur les narcotiques et la toxicomanie annonça que Miltown créait une plus grande dépendance et était bien plus dangereux que la cocaïne ou la méthamphétamine. Il cessa ainsi rapidement d'être utilisé. Mais le milieu psychiatrique ignora ces avertissements. La boîte de Pandore avait été ouverte et grâce à leur nouveau comprimé, il n'était plus réduit au rang de soigneur auprès de malades mentaux, mais était devenu de vrais docteurs qui administraient des médicaments aux patients. Et leur logique arriérée était que si ces psychotropes mettaient réellement un terme aux symptômes mentaux, ne traitait-il pas alors une sorte de maladie physique dans le cerveau ? Ce raisonnement permit à la psychiatrie d'entreprendre rapidement de profonds changements. Les psychiatres n'étaient plus des soigneurs, mais des docteurs. Les problèmes mentaux n'étaient plus psychologiques, mais les symptômes d'une maladie. Et pour les traiter, le psychiatre devait prescrire des ordonnances. Les affaires marchaient si bien qu'un groupe de psychiatres éminents se réunit à Puerto Rico en 1967 pour orchestrer le plan de développement de la consommation des psychotropes pour l'an 2000. Le discours du psychiatre Wayne O. Evans, organisateur de ce meeting, fut le suivant. Au début des années 80, le Valium est devenu le psychotrope le plus précis dans le monde occidental. Rien qu'en 1978, près de 2,3 milliards de comprimés sont vendus, soit une quantité suffisante pour traiter la moitié de la population mondiale. Cette affaire de prescription de psychotropes avait tellement dégénéré que lors d'une audience sur la consommation et l'abus de benzodiazépine en 1979, un sénateur américain a déclaré Mais cette progression n'avait pas encore atteint son paroxysme. Le lancement du Prozac fut réalisé en fanfare. Des récits de rétablissements miraculeux et de vies détruites ayant retrouvé leur éclat firent leur apparition. De plus, ils n'étaient accompagnés de presque aucun effet secondaire et ne créaient aucune dépendance, du moins d'après les laboratoires. Suite à cela, de nombreux antidépresseurs firent leur apparition. Ils procuraient soi-disant un soulagement psychologique immédiat sans inconvénients majeurs. Et c'est ainsi que la psychiatrie traditionnelle abandonna la psychothérapie à jamais pour s'adonner à la pharmacologie. Grâce à un coup de marketing tout aussi audacieux qu'efficace, la psychiatrie déclara que ces nouveaux antidépresseurs n'étaient pas restreints aux personnes déprimées, mais qu'ils étaient inhérents au style de vie dans une société où l'on déciderait de son humeur. Mais il ne fallut pas longtemps pour que des preuves viennent souligner la fausseté des assertions selon lesquelles ces psychotropes étaient efficaces et sans danger. Dix ans après, la liste prodigieuse des effets secondaires, actes de violence ou suicides ne pouvait plus être ignorée. En effet, on estime que le Prozac, à lui seul, a été la cause de 3,9 millions d'incidents regrettables. Des avertissements mettant le public en garde contre les risques de comportements violents et de suicides ont été publiés. Mais là encore, ils furent contrés par de fortes protestations des firmes pharmaceutiques et de la psychiatrie. Lorsque les brevets de ces antidépresseurs arrivèrent à expiration, les psychiatres et les firmes pharmaceutiques finirent par admettre la vérité, comme on aurait pu s'en douter. Mais peu après, ils affirmèrent qu'une percée scientifique allait tout changer grâce à une nouvelle catégorie de psychotropes, récemment approuvée et appelée antipsychotique atypique, censée traiter à la fois la schizophrénie et un trouble mental nébuleux à l'époque, le trouble bipolaire. Soudain, le diagnostic du trouble bipolaire occupa le premier plan. Le nombre de diagnostics de ce trouble monta en flèche et fut multiplié par plusieurs milliers de points de pourcentage en quelques années. Cependant, peu de temps après, on constata que ces antipsychotiques atypiques, comme tous leurs prédécesseurs, entraînaient des effets secondaires invalidants ou même mortels, obésité, diabète, problèmes cardiaques, que leur efficacité était douteuse et qu'ils créaient un état de dépendance presque à chaque fois. De nos jours, le même cycle se répète, avec des couvertures médiatiques époustouflantes sur un nouveau traitement chimique qui est promu comme une percée majeure. Même les hallucinogènes comme le LSD et l'ecstasy font à présent l'objet d'expériences en vue d'une utilisation psychiatrique future. Psychiatry a une histoire magnifique de venir avec un label après l'autre, tout pour couvrir leurs propres intérêts et leurs propres intérêts à obtenir un produit, qui veut dire que cire quelqu'un ou vraiment, honnêtement, pour aider quelqu'un. Donc leur solution est toujours, «Vous-moi un autre syndrome que celui-ci a un label après l'autre. » Juste quand le public commence à s'occuper que les experts puissent nous dire une histoire, on va continuer à aller vers l'avenir des drogues. Psychiatrie a devenu, en fait, le management pharmaceutique dans l'Amérique. C'est ce que les psychiatriques font. Si vous fiez à un chirurgien, vous espiez que vous fassiez que vous fassiez. Si vous fassiez à un psychiatre, vous espiez que vous fassiez que vous fassiez. C'est ce que les psychiatriques font. Un siècle et demi plus tard, il subsiste deux questions. Sur quelles sciences repose la psychiatrie ? Et pendant combien de temps encore, le grand public va-t-il continuer à avoir de faux espoirs, à croire à tout ce battage publicitaire et à ces mensonges incontestables ? Le psychiatre a longtemps souhaité être considéré comme l'égal du professionnel de la médecine. Mais si le médecin peut recourir à des examens cliniques pour prouver l'existence ou l'absence d'une maladie, le psychiatre, quant à lui, n'en dispose pas. Thé n'est pas l'objectif de la médecine en psychiatrie亮. Thés n'est pas l'ubODordre, thés n'est pas une urineste, thés n'est pas une biopsy. Thé n'est rien qui n'ad durch aux effets , que c'est bien les gewinblade . ou biochemiquement mauvais, qui créent vos symptômes. Avec le cancer, vous pouvez faire un écran et c'est là ou pas. Vous pouvez regarder les celles et vous pouvez voir si c'est là. Différentes maladies, vous pouvez regarder et vous pouvez le voir sous un microscope, ou vous pouvez le voir dans un MRI, ou vous pouvez le voir dans un CAT scan. Avec la santé mentale, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas être diagnostiqué dans une procédure médicale. C'est tout subjectif. Ainsi, la question se pose. Puisqu'il ne peut s'appuyer sur aucun examen clinique permettant de détecter la présence ou l'absence de problèmes mentaux, comment le système de diagnostic de la psychiatrie fonctionne-t-il ? Et comment son utilisation est-elle devenue si répandue ? Depuis bien plus d'un siècle, la psychiatrie cherche à établir son activité sur une base scientifique. Vers la fin du XIXe siècle, un psychiatre allemand, Émile Créplin, fut le premier à essayer de classer les problèmes mentaux dans la catégorie de maladies médicales. Bien qu'il ait dédié sa vie à essayer de prouver que l'origine de ces problèmes était d'ordre biologique ou héréditaire, il n'y parvint jamais. En fin de compte, il conclut qu'il était presque impossible de distinguer, sur une base scientifique, qui est sain d'esprit et qui ne l'est pas. Malgré les découvertes de Créplin, la psychiatrie s'entêta et s'efforça au fil du temps d'établir des classifications. Ceci aboutit à la première édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'Association psychiatrique américaine en 1952. Ce petit manuel de 130 pages, intitulé DSM 1, décrivait 112 soi-disant troubles mentaux, établis non pas selon une procédure scientifique standard, mais en envoyant des bulletins de vote par correspondance à 10% des membres de l'Association psychiatrique américaine. Dans la deuxième édition du DSM en 1968, la liste atteignait désormais 145 désordres mentaux. Ces troubles n'étaient pas le résultat d'une démarche scientifique, bien que leur description soit accompagnée de théories portant sur leurs origines. Mais du fait de la grande popularité dont jouissaient certains psychotropes, entre autres le Miletown et le Valium, le corps psychiatrique prit conscience qu'il leur fallait une explication biologique pour justifier leurs ordonnances. Ils l'a trouvèrent dans un article écrit par le psychiatre Dr Joseph Schilkraut. Bien que Schilkraut n'ait aucun moyen de découvrir la composition chimique normale du cerveau, il formula la théorie selon laquelle il était possible que les problèmes mentaux soient causés par un déséquilibre biochimique des neurotransmetteurs du cerveau. Je ne sais pas commenter ou documenter que ça s'est passé en la première place. Il n'est pas de lab à voir ce que vos niveaux de neurotransmetteurs sont, ou ce qu'il faut, 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 ou ce qu'il faut. Le chemical imbalance sounds good, sounds scientifique, mais, comme nous le savons, il n'y a pas de façon de meurer ce qu'il faut. Il n'y a pas d'identifiable chemical imbalance dans le cerveau de l'humain, other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in the brain. So we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Bien que Schilkraut n'ait jamais pu prouver sa théorie du déséquilibre chimique, il était trop tard. Le corps psychiatrique l'avait déjà adopté, car elle représentait une explication médicale plausible des troubles répertoriés dans le DSM. Mais sans le moindre examen clinique confirmant ce déséquilibre chimique, la psychiatrie était toujours freinée par le manque sévère d'homogénéité dans ses diagnostics. De plus, les psychiatres étaient souvent incapables de distinguer un aliéné d'une personne saine d'esprit. Cette incapacité fut mise en lumière en 1972, lors de la fameuse expérience conduite par le docteur Rosenhan. Huit volontaires en bonne santé se présentèrent dans un hôpital psychiatrique, en disant qu'ils entendaient une voix qui leur disait uniquement les mots « vide », « creux » ou « bruit ». Ils ne présentaient aucun autre symptôme psychiatrique. Résultat, chacun des volontaires, y compris le docteur David Rosenhan, fut immédiatement interné. On diagnostiqua une schizophrénie chez tous ces volontaires, sauf un. Ils ne furent autorisés à sortir qu'après avoir admis être vraiment mentalement malades et en rémission. Quand le corps psychiatrique découvrit la supercherie, il devint furieux. Un des hôpitaux défia le docteur Rosenhan d'envoyer d'autres volontaires. Il se disait capable de repérer les pseudopatients. Trois mois plus tard, ils annoncièrent fièrement que 193 patients s'étaient présentés, qu'ils avaient refusé d'en traiter 41 qui prétendaient être malades, et qu'ils en soupçonnaient 42 autres. Le problème, c'est que le docteur Rosenhan n'avait envoyé personne. 70 ans plus tard, la conclusion d'Émile Craplin, selon laquelle la psychiatrie était incapable de distinguer qui est saint d'esprit et qui ne l'est pas, avait de nouveau été prouvée. Le docteur Rosenhan conclut son étude en stipulant « Tout procédé de diagnostic qui se prête trop facilement à des erreurs de cette taille ne pourrait être fiable. » L'embarras créé par l'expérience du docteur Rosenhan ne fut pas la seule raison du changement d'approche qu'entreprit la direction de la psychiatrie dans le domaine du diagnostic. Avec l'explosion du marché des psychotropes, la psychiatrie changea radicalement sa façon de promouvoir les troubles mentaux. Et la troisième édition du DSM, dirigée par le psychiatre docteur Robert Spitzer, présentait une approche franchement biologique centrée sur le cerveau. Contrairement aux éditions précédentes, le DSM III en cours de préparation supposait que les problèmes mentaux découlaient d'anomalies du cerveau. Et au lieu de décrire les causes psychologiques de souffrance mentale, le DSM III présentait seulement des listes de symptômes. Ces descriptions étaient suffisamment vagues pour être appliquées à quiconque, et ce, à tout moment de sa vie. Sans fondement scientifique, ces nouveaux troubles mentaux et les listes qui les accompagnaient ont fait l'objet de négociations intenses, de compromis, changements et de débats tendus. Le psychiatre David Schaffer, qui était présent lors de la conférence sur le DSM III, a observé. Les gens choueraient leurs opinions de tous les côtés du Rhum. Et qui a choué de lourds tendait à être oublié. Ma propre impression, de venir de l'Angleterre, c'était plus comme une auction de tabac, que une conférence. Il y a beaucoup de committees qui sont établis pour déterminer ce qui devrait et qui ne devrait aller dans le DSM de révision. Et beaucoup de l'activité de l'Assemblée est basé sur, peut-être de biais, de pression politique, de la trend qui peut être en vogue et d'autres choses qui ne sont pas médicales. Dans le DSM, ils votent en diseases. Ils se sont ensemble, le panel des psychiatres regardent et décident est-ce que c'est une disease ou n'est-ce pas une disease ? Combien d'entre vous a d'accord que ça devrait être une disease ? Ils ont un show of hands. Ils ont dit 20 personnes dans la rue, 12 votent pour ça, 8 votent contre ça. Bingo ! Ils ont une disease. Dites-moi que c'est science. Un psychologue a déclaré que lors des discussions sur les critères adoptés correspondant au masochisme, l'épouse de Spitzer protesta sur l'un des symptômes. Ce à quoi Spitzer répondit « Bon, enlévons-le ». Que le trouble soit ou non fondé sur une étude scientifique, une fois qu'il a été inclus dans le DSM par vote, il est très difficile de l'en noter. Dans de rares occasions cependant, cela a été réussi. Par exemple, l'homosexualité, un trouble mental d'après le DSM 1 et 2. Après que des activistes pour les droits des homosexuels protestèrent en 1973 en face de la Convention de l'Association Psychiatrique Américaine, cette dernière céda la pression et fit voter ses membres par correspondance pour retirer ce trouble du DSM. Et les psychiatres qui rédigèrent le DSM 3 le savaient. Robert Spitzer admis ceci lors d'une émission de la BBC plusieurs années plus tard. Mais au lieu de tirer une leçon de ces erreurs, l'Association Psychiatrique Américaine publia le DSM 4 en 1994. Il était encore plus gros, contenant 374 diagnostics différents. C'était un pavé de 886 pages. Cette nouvelle édition comprenait trois fois plus de troubles mentaux que le DSM 1. Bien que l'augmentation rapide du nombre de diagnostics psychiatriques n'aide sans doute pas le patient, nombre d'autres personnes en profitent. Une fois qu'un diagnostic est créé, il entre dans le cycle d'études professionnelles. Des spécialistes apparaissent pour le traiter. Des conférences sont organisées à son sujet. Des recherches sont menées sur ce sujet. Des publications en traite. Les psychiatres énumèrent les symptômes qui y correspondent chez leurs patients. Et des psychotropes sont alors prescrits. En résumé, le DSM n'était plus un manuel, mais une industrie bien développée. Le DSM, although c'est notre Bible, c'est devenu la Bible et c'est devenu tantamount à la tablet qui vient de Mont-Sinai, non seulement pour la psychiatrie et la psychologie, mais pour les entreprises et pour les entreprises. Pour la profession légale, c'est devenu en place en rapport à la sentencing. C'est devenu en place en rapport à la décision de la custody. Le danger de toutes ces listes de maladies mentales, c'est qu'aujourd'hui, tout un chacun peut être étiqueté comme ayant une maladie mentale. En se fondant sur le DSM, des psychiatres de l'université d'Harvard ont déclaré que la moitié de la population mondiale sera un jour atteinte d'un trouble mental. Le docteur John Reity, un éminent psychiatre de l'université d'Harvard, a même été plus loin et a déclaré que personne n'est vraiment normal. Bien que l'association psychiatrique américaine ait discrètement reconnu que la théorie du déséquilibre chimique de Schildkraut n'était pas étayée par suffisamment de preuves, cette idée de déséquilibre est promue dans les médias et est expliquée aux patients quotidiennement. Bien que vous n'entendrez jamais ceci dans les médias, les psychiatres admettront volontiers que les troubles du DSM ne sont pas fondés sur un état pathologique et qu'on ne peut donc pas les qualifier de maladie dans le sens médical du terme. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. Pourtant, la prochaine édition, le DSM-5, est en train d'être rédigée. Sa date de parution est prévue pour 2012. Pour l'instant, les négociations sont tenues secrètes sur les nouveaux troubles psychiatriques à inclure. Mais nous connaissons certains de ces nouveaux troubles. Le trouble de la dépendance à l'Internet faisait l'objet d'une blague dans le journal du New Yorker en 1997. Mais on affirme à présent que 25 millions de personnes sont peut-être des surfers compulsifs. Parmi d'autres troubles dans le DSM-5, on trouve le trouble de l'acheteur compulsif, le trouble de l'alimentation excessive, le trouble de l'apathie, le syndrome de l'aliénation parentale, le trouble relationnel et le trouble explosif intermittent, colère du conducteur. Ils représentent tous des catégories de maladie et un psychotrope a déjà été désigné pour traiter chacun d'eux. D'après l'APA, 19 des 27 psychiatres du Conseil d'approbation des troubles de la prochaine édition du DSM ont des liens financiers avec les entreprises pharmaceutiques. La situation a tant dégénéré que l'auteur du DSM-3, Robert Spitzer, et l'éditeur du DSM-4, Alan Francis, ont alerté le grand public. Il se pourrait que l'APA soit accusé de conflits d'intérêts. Le DSM-5 vise à créer de nouveaux patients pour les psychiatres et de nouveaux clients pour les compagnies pharmaceutiques. Mais la communauté psychiatrique a décidé de ne pas considérer la question. Et pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, la psychiatrie engrange plus de 80 milliards de dollars pour les firmes pharmaceutiques. Chaque nouvelle édition du DSM comprend un plus grand nombre de diagnostics que l'édition précédente et vise une tranche plus large de la population, telles que les personnes du 3e âge, les militaires, les femmes enceintes et même les enfants. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody as a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. de nos jours, we have diagnosed in a million of children a problem bipolar, a number which over the number of people and diabetes combined. In 2007, a half million of children and adolescents have a prescription pour un antipsychotique, ce qui comprend 20 000 enfants âgés de moins de 6 ans. Les antipsychotiques, qui sont des substances chimiques très fortes, réservées à l'origine à ceux qui souffraient de graves problèmes mentaux, représentent dorénavant une industrie de 22,8 milliards de dollars. C'est ce qui m'a aidé à la prescriber des drogues. C'est légitimé le processus d'en tirer la prescriberie. Parce qu'ici est cette entité de maladie, la entité de maladie est déroulée avec cette médicaine. Et le DSM est en service de faire les choses reducées dans des simples, simples manières de regarder les choses. Ce qui fait que c'est plus facile pour la pharmaceutique de la médicaine Pourtant, les gens de la rue ne sont pas du tout conscients du fait qu'un diagnostic psychiatrique ne repose pas sur quelque chose de médical, mais sur une liste de comportements ayant fait l'objet d'un vote. Ce qui soulève la question. Comment les psychiatres qui ont inventé ces troubles font pour que les gens croient les avoir ? Selon les psychiatres à l'Organisation Mondiale de la Santé, 450 millions de personnes dans le monde souffrent d'un trouble mental. Plus de trois fois les agglomérations de Tokyo, New York, Los Angeles, Londres, Paris, Mexico, Mumbai, Milan, Madrid, Toronto, Washington, Athènes, Melbourne, Hong Kong, Singapour, Rome et Berlin, combinés. Existe-t-il une telle quantité de malades mentaux ? Ou est-ce tout simplement un bon coup de marketing ? Au début de l'année 1999, aux Etats-Unis, la nouvelle selon laquelle une maladie faisait rage se propageait. Voici ce que l'on pouvait lire sur un poster. « Vous rougissez, transpirez, tremblez, peut-être avez-vous du mal à respirer » et son titre ? « Imaginait être allergique aux gens ». Cette maladie, c'était le trouble de l'anxiété sociale, SAD, ou SAD. On disait que 13,3% de la population américaine l'avait. Et pour découvrir de plus amples informations, les lecteurs étaient invités à contacter un groupe appelé l'Association du Trouble de l'Anxiété Sociale. Ce dont on informa pas le grand public, c'est que l'association et la campagne avaient été créées par une agence de relations publiques et avaient été financées par une compagnie pharmaceutique. Plus tard dans l'année, alors que la campagne sensibilisait des millions de personnes à cette maladie précédemment inconnue, l'antidépresseur Paxil, devant le premier psychotrope approuvé par la FDA pour le traitement du trouble de l'anxiété sociale. Des psychiatres tels que Jack Gorman de l'Université de Columbia et Maurice Stein de l'Université de Californie à San Diego furent embauchés pour être les porte-parole de la campagne publicitaire du Paxil. En l'espace de trois ans, le Paxil passa de la troisième à la première place de sa catégorie de psychotrope. Plus tard, le directeur du produit Paxil se vanta. Le rêve de tout agent commercial est de trouver un marché non identifié et inconnu et de le développer. Nous avons réalisé ce rêve avec le trouble de l'anxiété sociale. Les concurrents du Paxil s'en étaient aperçus. La même année, Pfizer obtint l'approbation de la FDA pour lancer le Zoloft sur le marché. Un antidépresseur censé traiter le trouble du stress post-traumatique. Pfizer a aussi embauché une firme de relations publiques pour établir son propre groupe psychiatrique de façade et a payé des psychiatres pour faire connaître ce trouble. Selon la campagne, une personne sur treize souffre de ce trouble dans sa vie. C'est-à-dire tous ceux qui seraient les témoins d'un acte de violence, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement affligeant. A l'instar des ventes du Paxil, celles du Zoloft montèrent en flèche. C'est-à-dire qu'il y a des droits de psychiatriques, le but est-à-dire qu'il y a de plus de personnes qui peuvent avoir les personnes en possible. Donc, le moyen de faire ça est de convincez-à-dire qu'il y a des gens qu'ils ont une maladie mentale ou condition qui nécessitent traitement. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ce qu'ils font. Ils font des grandes marketing companies qui viennent avec ces campagnes. Nous allons vous dire sur votre maladie pour que vous puissiez un meilleur, plus heureux de vie. Oh, et par le fait, nous avons un drôme tip. On appelle cet usage « vendre des maladies ». Une expression qui fut définie ainsi par le défunt journaliste Lynn Payeur. Essayez de convaincre des gens essentiellement en bonne santé qu'ils sont malades ou des gens qui sont légèrement malades qu'ils le sont gravement. À Madison Avenue, on accomplit cette vente de maladies au moyen d'une stratégie dans laquelle on lance des maladies. De la promotion des maladies mentales est faite comme on le ferait pour des voitures, de la bière ou de la lessive. Vince Perry, le grand maître de cette stratégie à New York, a déclaré « Le domaine de guérison le plus enclin à accepter ce lancement de maladies, c'est celui de l'anxiété et de la dépression, car leurs symptômes physiques sont rarement mesurables et peuvent donc être définis conceptuellement. » Perry suggéra ensuite au responsable trois stratégies principales pour ce qu'il appela le développement de la création des maladies psychiatriques. Voici la première. Rendre une condition plus importante ou amener le grand public à penser qu'un problème mental mineur ou passager est bien pire et bien plus répandu qu'il ne l'est vraiment. Avant l'introduction des antidépresseurs SSRI, même les psychiatres considéraient que la dépression ne touchait que 100 personnes sur un million. Depuis, on parle de 100 000 cas sur un million, un chiffre multiplié par 1 000. Il en découle que 10% de la population américaine, quelques 27 millions de personnes, prennent des antidépresseurs, deux fois plus qu'en 1996. Un autre trouble psychiatrique, le trouble bipolaire, était aussi considéré comme rare, ne touchant qu'une personne sur 1 000 lorsqu'il apparut dans le DSM-III. Aujourd'hui, on prétend qu'une personne sur 10 souffre de ce mal, soit 100 fois le chiffre d'origine. Le trouble bipolaire pédiatrique n'était même pas répertorié dans le DSM lorsque le docteur Joseph Biedermann, un psychiatre de Harvard, publia des études selon lesquelles les sautes d'humeur chez les enfants ne découlaient pas d'un comportement normal, mais de maladies mentales. La campagne commerciale de Biedermann fut efficace. Rien qu'en 10 ans, le taux d'enfants chez lesquels un trouble bipolaire a été diagnostiqué a augmenté de 4000%. Mais ce qui n'a pas été révélé aux parents, c'est que 25 compagnies pharmaceutiques avaient financé les travaux du docteur Biedermann. L'influence qu'elles ont eue dans cette recherche n'a été dévoilée qu'en 2008, lorsqu'une investigation du Sénat a révélé que le docteur Biedermann n'avait pas déclaré plus d'1,6 million de dollars provenant de firmes pharmaceutiques. Mais ces révélations n'ébranlèrent aucunement la psychiatrie. Le trouble bipolaire pédiatrique est toujours accepté dans ce milieu. Les labels sont appliquées à jeunes et jeunes enfants, et il n'y a pas de science derrière elle. Vendre des maladies, stratégie numéro 2. Redéfinir les conditions existantes. Cette tactique consiste à prendre un état d'esprit normal et à le reformuler pour en faire un trouble psychiatrique qui doit être traité avec des psychotropes. Par exemple, la mélancolie hivernale, une condition mentale commune provoquée par le manque de soleil en hiver, est redéfinie par la psychiatrie en ces mots le trouble affectif saisonnier qui nécessite un traitement psychiatrique. Prenons un autre exemple. Les émotions volatiles qu'éprouve une femme lors de la période menstruelle. Ceci a été transformé par la psychiatrie en trouble dysphorique prémenstruel, un trouble mental dont la découverte ne fut pas faite dans un laboratoire, mais dans le département de marketing du fabricant de psychotropes Eli Lilly. Vendre des maladies, stratégie numéro 3. La création de nouvelles conditions pour répondre à un besoin du marché. Prenons par exemple le trouble de l'acheteur compulsif, dont la promotion fut faite par le psychiatre Jack Gorman. Gorman déclarait qu'une récente étude avait souligné le fait que 20 millions d'Américains, dont 90% sont des femmes, pourraient avoir ce problème. Ce qu'il n'a pas révélé, c'est que cette étude fut financée par les laboratoires Forest, le fabricant de l'antidépresseur Selexa, et que Gorman était payé comme consultant par 13 firmes pharmaceutiques, dont Forest. La grande majorité des consommateurs n'ont jamais entendu parler du concept selon lequel on fait le marketing de maladies pour le profit. Mais dans les industries publicitaires et pharmaceutiques, c'est un fait notoire. En 2005, un rapport de Reuters Business Insight a l'attention des cadres d'une compagnie pharmaceutique stipulée que la capacité à créer de nouveaux marchés de maladies rapporte des milliards de dollars en vente de psychotropes. Et que dans les années à venir, on verrait plus de maladies créées et sponsorisées par les corporations. On peut alors se demander quelqu'un remet-il en question cette augmentation de diagnostic très douteux et scientifiquement non prouvée. En avril 2006, le journal de médecine britannique a découvert le potorose lorsqu'ils ont publié une étude novatrice qui annonçait la découverte d'un nouveau trouble psychiatrique. Le trouble du déficit de la motivation. Ce trouble, caractérisé par une léthargie et une réticence à travailler, était supposé être présent chez des millions de personnes. Après que les médias ont diffusé la nouvelle partout dans le monde, le journal a dévoilé la vérité. Cette étude faisait partie de leur édition du 1er avril, un poisson d'avril. Mais la blague avait prouvé que la vente de maladies marchait. Même ceux qui ne souffrent d'aucun trouble mental courent le risque de se voir prescrire un traitement psychotrope. Une étude publiée dans le journal de l'association médicale américaine encourageait toute personne victime d'un accident de prendre des antidépresseurs pour prévenir la dépression, qu'ils soient déprimés ou pas. Il fut découvert plus tard que les auteurs de ces travaux avaient des liens financiers cachés avec le fabricant de l'antidépresseur, l'Exapro. Les psychotropes de prévention représentent la prochaine vague. Un expert a fait remarquer qu'on peut se faire une quantité illimitée d'argent en faisant le marketing de remèdes pharmaceutiques à des troubles. Mais on peut en faire plus en faisant le marketing de remèdes qui réduisent le risque d'attraper des maladies. Et bien sûr, chaque fois qu'ils viennent avec une nouvelle maladie mentale, ils viennent avec une nouvelle drogue pour les contraindre. Au moins pour moi, il n'y a rien d'autre que un employé marketing. Il y a certains exécutifs dans les manufactures pharmaceutiques qui ont dit qu'un jour, dans l'Amérique, chaque personne sera sur les drogues, santé ou pas. À cause de ces campagnes qui vendent des maladies, 100 millions de personnes de par le monde prennent des psychotropes. Grâce aux psychotropes, l'industrie pharmaceutique engrange 150 000 dollars toutes les minutes. Un groupe de protection aux patients a déclaré qu'on peut vendre des millions de dollars en médicaments, même s'ils sont nocifs, si on a la bonne campagne de marketing. Ce qui soulève la prochaine question. Si ces campagnes de maladies mentales créent l'illusion que les maladies mentales sont omniprésentes, dans quelle mesure les psychotropes qu'elles promeuvent sont-ils inoffensifs ? Les psychotropes sont devenus les meilleures armes de la psychiatrie moderne. Mais sont-ils aussi inoffensifs qu'on aimerait nous le faire croire ? Les organismes internationaux de contrôle, tels que la FDA aux USA, exigent qu'il soit prouvé qu'avant d'être mis sur le marché, un médicament soit efficace et sans danger. Les firmes pharmaceutiques doivent donc entreprendre des essais cliniques rigoureux pour démontrer l'efficacité et le caractère inoffensif du traitement, avant de les commercialiser. Du moins, c'est ainsi que les choses devraient se passer. Malgré le vernis que les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques nous passent à coup de relations publiques, l'idée que les psychotropes sont inoffensifs est loin d'être vraie. Et il y a bien des raisons à cela. Pour commencer, la plupart des essais sont effectués par des laboratoires pharmaceutiques et non par des organismes gouvernementaux ou des laboratoires privés, créant évidemment un conflit d'intérêts. La première étape de la procédure d'approbation d'un psychotrope consiste à trouver un trouble dans le manuel diagnostique et statistique et à l'attacher au médicament. Les essais cliniques sont ensuite effectués sur des animaux et après, sur des humains. Si le psychotrope passe l'étape effectuée sur des humains, la procédure suit alors quatre phases. Dans la première, il est testé sur un petit nombre de jeunes volontaires en bonne santé. Cette phase vise à déterminer les effets secondaires du psychotrope et à voir s'il n'est pas trop toxique. Ils ne testent pas ces drogues sur des personnes âgées qui ont une grande quantité de fat ou différentes proportions de fat. et la réaction de leurs drogues est totalement différente mais ils ne considèrent jamais ça. Dans la deuxième phase, les chercheurs psychiatriques déterminent si le psychotrope crée les effets escomptés dans l'organisme et la quantité qui peut être absorbée avant qu'il ne devienne toxique. Comme dans la première phase, la plupart des sujets sont des jeunes volontaires en bonne santé. dans la troisième phase, on compare le psychotrope à un placebo. Bien que les tests dans la phase 3 soient faits sur une base plus large que dans les deux premières, normalement, ils ne sont faits que sur un millier de patients et ne s'étendent que sur une période de 4 à 8 semaines, ce qui ne donne pas le temps de déterminer des effets nocifs à long terme. Aujourd'hui, la recherche clinique est une industrie à but lucratif dans laquelle les laboratoires pharmaceutiques et les psychiatres qu'ils embauchent pour faire cette recherche supervisent les moindres détails conception du produit, analyse des données et publication de l'étude. Mais durant les essais, les psychiatres font face à un problème que le reste de la profession médicale n'a pas, l'absence de tests de laboratoires qui pourraient mesurer objectivement une amélioration. C'est ce manque de science qui donne aux chercheurs psychiatriques de nombreuses opportunités de falsifier les résultats des essais cliniques et de les faire pencher en faveur de la firme pharmaceutique. One of the ones I think that's most important is the placebo washout. And what that is is basically that they give people placebo pill, you know, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so, in which case, they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show un placebo, they continue moins bien se sentir. Par exemple, le psychiatre Richard Morrison a privé des schizophrènes du psychotrope Aldol afin de générer activement une psychose et leur en a redonné ensuite lors de l'essai. Néanmoins, son étude est toujours citée dans la documentation psychiatrique. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have three studies that I look at. One study has a thousand people in it, and another one has ten people in it, and another one has fifteen people in it. A thousand person studies showed that the drug was no benefit at all. But the two other studies that only had ten and fifteen people showed the drugs were incredibly superior. So what do they say? They say two out of three studies showed greater benefit to the drug group. L'une des façons les plus courantes d'influencer le résultat d'un essai clinique consiste à ne pas prendre en compte les patients qui abandonnent un protocole en cours à cause d'effets secondaires. En fait, lors des essais cliniques de l'antipsychotique Ziprexa, deux tiers des 2500 participants souffraient de tant d'effets secondaires nocifs qu'ils ont dû abandonner. Des 800 restants, 22% ont rapporté de graves réactions aux psychotropes. Et lors des essais qui ont abouti à l'approbation du Prozac, des 11 000 patients testés, seulement 286, moins de 3%, sont restés jusqu'à la fin de la courte période d'essai de 4 à 6 semaines. Une autre pratique courante consiste à camoufler les effets secondaires nocifs en administrant d'autres médicaments qui ne font pas partie de l'étude en cours. D'autres chercheurs quant à eux falsifient tout simplement les études d'entreprise. Prenons par exemple le psychiatre Farouk Abu Zahab, ancien président du comité d'éthique de la société psychiatrique du Minnesota. Une patiente qu'il avait recrutée pour ses essais cliniques avait rapporté qu'elle avait des envies de suicide. Dans ses comptes rendus, néanmoins, il ne mentionna aucune réaction adverse. Deux jours plus tard, elle se donna la mort en sautant d'un pont. Pour falsifier les réactions adverses à un psychotrope, on peut aussi les décrire par des termes moins effrayants. Cette astuce fut utilisée lors de l'étude 329 sur le Paxil où des effets secondaires tels que agressivité, pensée homicide et tentative de meurtre ont été mis dans la rubrique « hostilité ». Alors que sous des titres nébuleux comme « instabilité émotionnelle » on trouvait « idée de suicide » et même « tentative de suicide ». Souvent, les essais cliniques évitent à dessein toute information concernant la violence ou le suicide. Établir des essais cliniques tendancieux pour éviter des conclusions négatives, interpréter des découvertes et influencer des études pour accentuer l'aspect positif ne représentent que certains des nombreux moyens employés pour altérer un essai clinique. Cette malhonnêteté intellectuelle a poussé un expert en pharmacologie à conclure ceci. Il peut être prouvé que la plupart des découvertes qui ont été faites lors de recherches sont fausses. mais ce sont les firmes pharmaceutiques qui détiennent ces études et lorsqu'elles croient avoir assemblé assez de preuves que leur traitement est efficace et sans danger, ils soumettent leur phase 3 essais cliniques à l'approbation des organismes de contrôle. La FDA n'exige que deux essais cliniques. Ainsi, les compagnies pharmaceutiques peuvent conduire autant d'essais cliniques que nécessaire pour en avoir deux qui pourront être approuvés par la FDA. En tant que directeur de la division neuropharmacologique de la FDA, le psychiatre Paul Leber s'en est plein. Le sponsor peut faire des études à n'en plus finir. Par chance, il en a deux qui sont approuvables statistiquement parlant. Et voilà, il peut dire à présent que son psychotrope répond aux critères. Le psychologue Irving Kirsch en 2008 a mis ce fait en évidence. Avec ses collègues, ils ont obtenu chaque essai clinique jamais soumis à approbation de la FDA. Qu'ils aient été publiés ou pas pour quatre nouveaux antidépresseurs. Ces conclusions étaient tout aussi alarmantes que révélatrices. Kirsch conclut en ces mots. Comparés au placebo, les antidépresseurs ne sont qu'un peu plus bénéfiques. Et quand on considère les données des essais non publiés, ils ne répondent pas aux critères cliniques acceptés. De plus, il a depuis été découvert que chaque antidépresseur provoque de nombreux effets secondaires parmi lesquels on trouve homicide, suicide et impulsion à tuer en masse. Mais la psychiatrie a négligé l'étude de Kirsch, car les psychotropes représentent beaucoup d'argent et les essais cliniques font partie intégrante de ce marché. Prenons par exemple Martin Keller, le doyen du département psychiatrique de l'université de Brown. C'est lui qui a dirigé l'étude 329 sur le Paxil. Durant cet essai clinique, l'antidépresseur Paxil a été testé sur des centaines d'enfants. Il en ressortit que ce psychotrope était généralement bien toléré et efficace, ce qui, dans le domaine scientifique, est un bel éloge. La liste des co-auteurs comprenait 22 des plus éminentes figures du milieu psychiatrique. Autorisé par la FDA, le Paxil fut une réussite financière incroyable dans le marché de l'enfant et de l'adolescent. En 2002, il rapporta 55 millions de dollars. Ce n'est que lorsque le bureau du procureur de l'état de New York a porté plainte en 2004 que la vérité fut révélée. Les données d'origine soulignaient que non seulement le Paxil n'était pas plus efficace que les placebos, mais qu'il était aussi six fois plus probable que les jeunes qui en prenaient contempleraient l'idée de se suicider. En fait, on découvrait aussi que 11 des 93 enfants qui faisaient partie de l'étude avaient été victimes de graves effets secondaires. Sept d'entre eux ont même dû être hospitalisés. Le manager de Keller a même déclaré que nombreux étaient les enfants qui avaient abandonné ou qui avaient été étiquetés récalcitrants afin de ne pas les inclure dans les comptes rendus. Sans admettre sa culpabilité, la firme pharmaceutique régla la question à l'amiable et paya 2,5 millions de dollars alors que le Paxil en rapporte plus toutes les sept heures. Des centaines de procès civils ont fait suite mais le docteur Keller qui était l'auteur de l'étude 329 sur le Paxil n'admit pas grand chose dans sa déposition. Je ne me souviens pas de l'étude. C'est exactement ce que je disais. Je ne me souviens pas de rien de ces meetings. Si mon nom n'était pas sur le top, je ne me souviens pas d'avoir vu les. Si je les ai, je ne me souviens pas. La réponse est je ne me souviens pas. si je l'étais. Je ne me souviens pas de lui, ce n'est pas à dire que je ne me souviens pas. Je veux dire sur la question que Mr. Coffin a vous a dit sur le 5-fold increase de l'étude de Paxil qui souffre de l'étude contre les enfants de l'étude de Paxil. Vous vous souvenez de ces questions ? Je me souviens. Vous avez dit que vous n'avez pas particulièrement d'accord de ça excepté avec un manuscrit qui vous a envoyé à la confiance par le GSK. C'est correct. Ce n'est pas correct. C'était un problème qui a été présenté par un nombre de différents reporters qui vous a répondu. Est-ce correct ? Je ne me souviens pas. Comment le Dr. Keller aurait pu en savoir si peu sur l'étude de ce psychotrope alors qu'il en était l'auteur ? Il s'en était même servi pour promouvoir la prescription de Paxil aux enfants dans des revues médicales et lors de conférences. La publication de l'étude 329 a été écrit par une agence qui a été par GlaxoSmithKline et après le manuscrit a été écrit ils ont mis le nom de Martin Keller comme d'autor. Vous pouvez me dire où je peux trouver dans un papier. Je vous demande si vous êtes conscient. Je ne me souviens pas les spécifiques. Et puis on a enfin montré un document de GlaxoSmithKline où GlaxoSmithKline dit que le étude était complètement faite. C'était un étudier un étudier et c'était un étudier qu'il y a un étudier pour traiter des enfants pour traiter des enfants et des enfants et des enfants. Can you read that to the record, please? Essentiellement, le étudier n'est-ce pas que le étude n'est-ce pas était efficace en treating l'adolescent depression, ce n'est pas quelque chose qu'on veut publiciser. Durant les deux ans qu'a duré l'étude du Paxil, Keller a empoché un million de dollars de la part de la firme pharmaceutique. C'est qu'il ne mentionna pas dans la publication de sa recherche. Devant un tel niveau de corruption au niveau des autorités sanitaires, on peut évidemment se poser cette question. Que font ceux qui sont censés nous protéger? Les organismes gouvernementaux de contrôle sont censés protéger le bien-être des patients. Comment se fait-il alors que tant de psychotropes si dangereux sont autorisés à être vendus sur le marché? Il fut un temps où l'organisme gouvernemental de contrôle pharmaceutique et alimentaire des USA était considéré comme la championne de la pharmacovigilance. Mais en matière de psychotropes, c'est une époque révolue. Les psychiatres et les firmes pharmaceutiques ont pris la quasi-totalité du contrôle du processus d'approbation des psychotropes. Le conseil pharmaceutique de la FDA, qui recommande l'approbation des psychotropes, a depuis longtemps été dominé par des psychiatres qui ont des liens financiers avec les entreprises pharmaceutiques. Une enquête sur 10 ans révèle que 92% des réunions qui ont eu lieu comprenaient au moins un membre impliqué dans des conflits d'intérêts. En réponse à cette accusation selon laquelle il y a matière à conflits d'intérêts, la FDA rétorque qu'elle n'a pas réussi à trouver des experts du domaine de la santé mentale sans lien financier avec l'industrie pharmaceutique. Pour résoudre cela, elle autorise des psychiatres à s'asseoir au conseil pharmaceutique même s'ils sont impliqués dans un conflit d'intérêts financiers d'un montant de 50 000 dollars par an, cet argent provenant dans des firmes pharmaceutiques. d'intérêts financiers 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 La porte tournante entre le gouvernement, l'éducation et l'industrie pharmaceutique est l'un des pires secrets de la psychiatrie. Par exemple, Daniel Troy, ancien membre d'un lobby pour une firme pharmaceutique, fut engagé comme conseiller général à l'AFDA, en qualité duquel il constitua des dossiers en faveur des laboratoires pharmaceutiques et contre des victimes des effets nocifs des psychotropes. Après son départ de l'AFDA, Daniel Troy est retourné dans l'industrie pharmaceutique. Il est maintenant le vice-président et conseiller général du géant de l'industrie pharmaceutique Glaxo Smith-Kline. voilà l'atmosphère dans laquelle les psychiatres de l'AFDA donnent l'approbation aux laboratoires de mettre leurs psychotropes sur le marché. Mais les essais cliniques ne sont pas censés s'arrêter là. Il reste encore une phase à faire. La phase 4. En plus des effets secondaires observés chez les membres de petits groupes dans le cadre de la troisième phase, la phase 4 exige que les compagnies pharmaceutiques gardent un œil sur les effets secondaires chez les membres du grand public. Le nombre alarmant d'effets secondaires nocifs qui vont à présent faire leur apparition a incité un groupe pro-psychotropes à déclarer que les problèmes de dangerosité des psychotropes ne se manifesteront qu'après au moins sept ans. Au lieu de servir de mesures de sécurité ou de vigilance post-marketing, la quatrième phase des essais cliniques est transformée en recherche post-marketing et est utilisée pour trouver des façons de recycler les psychotropes afin de les prescrire pour plus de troubles. Prenons le Zoloft, approuvé par la FDA en 1991 pour traiter les dépressions majeures. Depuis 1991, il a été autorisé pour traiter le trouble compulsif-obsessif, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble dysphorique prémenstruel, le trouble de panique et de l'anxiété sociale. En 2005, la dernière année complète avant l'expiration de son brevet, le Zoloft a rapporté 3,3 milliards de dollars. Et comme pour les autres psychotropes, la plus grosse partie du revenu représente un bénéfice net. 100 pilules de Xanax, par exemple, coûtent seulement 2 cents et demi à produire, mais se vendent en moyenne à 136,79 dollars, soit un profit de 500 000 %. C'est pour cela que la marge de profit des compagnies pharmaceutiques est de plus ou moins 16 %, le triple d'une entreprise moyenne. En 2006, les PDG des 10 plus grosses compagnies pharmaceutiques étaient chacun payés 18 millions de dollars par an, soit 400 fois le revenu moyen d'un foyer américain. Wall Street est ravi quand les firmes pharmaceutiques produisent des psychotropes, vu que les psychiatres ne les prescrivent pas pour guérir, mais pour soulager, donc ce procédé pourra durer toute une vie. Et les consommateurs ravis ont une grande influence sur l'argent engrangé. Un analyste boursier a fait ce commentaire, le premier désastre, c'est de tuer des gens, le deuxième, c'est de les guérir. A Wall Street, les actions des compagnies pharmaceutiques sont celles qui montent le plus et sont considérées comme le plus rentable investissement possible. En 2002, le profit total des 10 plus grosses firmes pharmaceutiques sur la liste des 500 du magazine Fortune excédait le profit combiné des 490 autres entreprises. Une baisse des valeurs pharmaceutiques représenterait une perte majeure pour les investisseurs du monde entier et les investissements doivent être protégés. Avec autant d'argent en jeu, est-il vraiment surprenant que l'on ne dise pas aux actionnaires la vérité sur les psychotropes dans lesquels ils investissent ? Ils ne savent pas que l'approbation de la FDA ne garantit aucunement qu'un psychotrope est inoffensif et que les essais cliniques qui ont permis de le faire approuver sont souvent fondés sur des mensonges ou des supercheries. Mais après que le psychotrope est approuvé, le prochain défi devient comment convaincre les médecins qui prescrivent ces psychotropes qu'ils sont inoffensifs, efficaces et ne provoqueront que quelques effets secondaires nocifs alors que les essais cliniques de la firme démontrent que ce n'est pas le cas. Comme les psychotropes sont des substances psychoactives puissantes, seuls les médecins peuvent les prescrire. Alors comment les psychiatres et les firmes pharmaceutiques ont-ils réussi à convaincre des millions de médecins de les prescrire à des centaines de millions de personnes ? Les compagnies pharmaceutiques sont impatientes de lancer leurs produits sur le marché. Après tout, c'est un marché qui peut rapporter chaque jour des millions de dollars. Pour assurer au grand public et aux médecins traditionnels que leurs psychotropes testées à la va-vite sont inoffensifs, les firmes pharmaceutiques ne regardent pas à la dépense pour s'associer aux psychiatres et ces derniers sont heureux d'accepter l'argent. Cette relation a vu le jour à la faculté de médecine. Vous allez à la scolaire et vous apprenez que les drogues sont les réponses. Et puis vous allez dans la résidence et vous êtes dit qu'il y a des drogues de drogues psychotropiques et si quelqu'un est bipolaire vous utilisez ce groupe de drogues et si quelqu'un est dépressé à utiliser ces drogues et ainsi de suite et c'est la Bible. Et quand vous êtes un believer comme psychiatrice dans la Bible de la psychiatrie ou dans cette box qui s'appelle psychiatrie vous n'êtes pas probable de s'assurer si vous commencez à penser à vous-même. Frais émoulus de l'école de médecine, ces psychiatres croyants se font recruter en nombre par les compagnies pharmaceutiques pour être formés comme porte-parole. Ils connaissent qui sont les psychiatristes qui sont plus facilement influencés et ils peuvent donc investir dans ces docteurs et prendre ces docteurs à ce genre de resort pour être éducés sur les nouvelles et nouvelles médicules et ces gens se sont ensuite les experts. Ils se font et se font les rencontres à les ménages médicaux à les restaurants ou à la symposie à la psychiatrie à l'association américaine psychiatrique. Ils se font les enseignants dans les programmes de la retraite. Une fois que ces soi-disant figures clés ont fini la tournée des psychiatres de leur région, ils passent aux médecins traditionnels pour les convaincre de prescrire des psychotropes. Donc, vous avez les psychiatriques qui viennent et enseignent à l'ob-g-y-n convention. Ils font des papiers ou ils font des conseils pour les GPs et enseignent les GPs comment on les diagnoses et les maladies. Et les psychiatriques sont les gens qui vont savoir. Dans la profession, les docteurs vont dire, « Ces gens sont les spécialistes dans le field. Je vais écouter comment ils veulent me faire ce que je peux dans ma pratique et ils suivent ce lead et ce influence tout fondé par les entreprises de la drogue. » L'instruction des médecins commence dans ces congrès médicaux où s'effectue une formation rendue obligatoire par le gouvernement, dite « Formation médicale continue » ou FMC. Mais ces congrès sont loin d'être éducatifs. Pour la plupart, ils sont fréquemment organisés par des organismes de formation médicale professionnelle payés par les firmes pharmaceutiques. et les séminaires sur les psychotropes sont généralement animés par des psychiatres qui peuvent avoir reçu des firmes pharmaceutiques jusqu'à 2500 dollars par conférence. La plupart des conférences médicales et les cours sont sponsoris par des entreprises pharmaceutiques. Je vous garantis qu'ils ne vont pas avoir des docteurs qui parlent des risques d'utiliser leurs médicaments. L'objectif de ces congrès est clair, comme le souligne la documentation d'un de ces organismes de formation médicale. Quel que soit le type d'auditoire qu'il vous faut motiver pour exercer une influence maximale sur le marché, nous pouvons vous aider à l'identifier, à le toucher et à influencer son comportement. En tant qu'outil de marketing, les formations de FMC sont efficaces. Une étude a montré que le taux d'ordonnance rédigé par des médecins après ces conférences a augmenté de 87% pour un psychotrope et de 272% pour un autre. C'est la raison pour laquelle l'industrie pharmaceutique dépense un milliard de dollars pour organiser 371 000 conférences par an. Et les psychiatres payés pour donner ces conférences s'en sortent très bien. par exemple, le docteur Charles Nemeroff de l'université des Maury. Grâce à d'importants liens financiers avec plus d'une vingtaine de compagnies pharmaceutiques, le docteur Nemeroff a reçu 2,8 millions de dollars entre 2000 et 2007. Il transgressa le droit fédéral en omittant de déclarer 1,2 million de dollars à son université. Et lorsque ce délit fut révélé, il se retira de la chaire du département psychiatrique de l'université des Maury. Mais le docteur Nemeroff ne s'était pas contenté de discours et d'apparitions personnelles. Il fut également révélé qu'il avait des liens financiers avec une société sur laquelle il avait écrit un article favorable dans une revue psychiatrique dont il était lui-même l'éditeur. De même, il embaucha 14 collègues pour leur faire écrire des articles dans un supplément spécial de sa revue médicale en l'honneur du cinquième anniversaire de l'antidépresseur Effexor. Mais le journal de Nemeroff n'est que le reflet d'un problème bien plus large. Le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre a fait paraître un article dont les auteurs avaient tant de liens financiers avec les firmes pharmaceutiques que du fait d'un manque d'espace dans la revue même, le journal fut obligé de répertorier ces conflits d'intérêts sur Internet. Imprimés, ces conflits d'intérêts remplissaient trois pages dactylographiées. Mais ça va plus loin encore. De respectables journaux ont été trompés en publiant des études rédigées par les nègres d'une compagnie pharmaceutique puis attribuées faussement à des psychiatres de renom qui n'avaient fait qu'apposer leur nom sur ces travaux en échange d'une rétribution à un an jusqu'à 20 000 dollars. La industrie pharmaceutique a créé des entreprises qui sont des entreprises qui sont des entreprises et qui créent des papiers et la evidence subpoenaient a trouvé ces papiers où sur le top il va dire «autor question mark » i.e. ils n'ont pas encore décider qui d'inviter pour être l'autor de ce papier scientifique. L'utilisation de nègres est très commune. Jusqu'à 50% des recherches publiées par les psychiatres ont été rédigées par un auteur inconnu. Il arrive que le psychiatre ayant été payé pour signer l'article le lise à peine. Prenons par exemple le psychiatre David Dunner qui vantait le Paxil dans une étude publiée en 1995 dans le journal de neuropsychopharmacologie européenne. Plus tard il admis ne même pas savoir parcouru les données de l'étude mais s'être contenté de signer en se basant sur les résumés. Même la plus haute autorité de la FDA en matière d'approbation des essais cliniques de psychotropes le psychiatre docteur Thomas Logren a à plusieurs reprises signé des articles écrits anonymement par des firmes pharmaceutiques. Ces articles promouvaient l'utilisation d'antidépresseurs et de psychotropes qui sont à présent étiquetés par l'AFDA elle-même comme faisant courir aux consommateurs le risque de suicides ou de décès prématurés. En plus de leur influence considérable sur les responsables de l'AFDA les compagnies pharmaceutiques exercent au moyen de budgets publicitaires substantiels un contrôle important sur les revues psychiatriques. Every other page is a pharmaceutical ad that they pay for and so they are the livelihood of the journals. That's how they get published. Medical journals are completely supported by the ads from drug companies. Without the ads the journals would dwindle away. Doctors look to scientific publications as the objective source. It comes from this university. This research being done by these highly revered very well respected leaders in my industry. If I can't trust them I mean it's doctor to doctor. I'm not listening to those sales reps. That's different. It's doctor to doctor. You know I'm listening to the big guy and you know they've taken over that process. The scientific literature now you just can't trust it. De nos jours entre deux tiers et trois quarts des publications sur les essais cliniques publiées dans les principales revues ont été financées par des laboratoires pharmaceutiques. Pour influencer davantage les prescripteurs les firmes iront jusqu'à donner un million de dollars aux revues pour la réimpression des résultats d'un essai clinique qui serviront plus tard d'outils de marketing objectifs. Mais le soutien financier apporté à la psychiatrie va encore plus loin. Bien que des années de pression aient finalement forcé l'APA à promettre de se repentir elle faisait écrire une grande partie de ses congrès nationaux et de ses efforts de lobbying auprès du gouvernement par des compagnies pharmaceutiques. Mais il est dur de se défaire d'anciennes habitudes. Lors d'un récent congrès les firmes pharmaceutiques étaient présentes proposer des petits plats et tenait des conférences promotionnelles aux psychiatres intitulées théâtres du produit. De concert avec les psychiatres qui répandent l'évangile pharmaceutique au reste de la profession médicale avec grand enthousiasme les firmes pharmaceutiques s'attaquent aux médecins sur un autre flanc en utilisant des armées d'agents commerciaux nous voulons On a plus tard, on a plus tard, on a plus tard. On a plus tard, on a plus tard. On a plus tard, on a plus tard, on a plus tard. On a plus tard, on a plus tard. On a plus tard. On a plus tard, on a plus tard. On a plus tard. On a plus tard, on a plus tard. On a plus tard, on a plus tard. On a plus tard. On a plus tard, 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 on a plus tard. en justice le fabricant de psychotropes Janssen, pour avoir amené avec lui, dans sa tournée de promotion du Risperdal, les délégués à la santé mentale de l'État, et pour leur avoir payé les frais de déplacement, leurs discours et autres avantages. La corruption est également présente au niveau fédéral. Le responsable de la psychiatrie gériatrique à l'Institut National Américain de la Santé Mentale a été déclaré coupable la même année, pour avoir accepté sans le déclarer plus d'un quart de million de dollars provenant de groupes pharmaceutiques pour des consultations, une rémunération forfaitaire et des frais de déplacement. Ces campagnes de formation des médecins payées par les laboratoires ont entraîné une explosion des ordonnances de psychotropes. Ces dernières ne sont pas uniquement écrites par les médecins, mais par de nombreuses autres personnes. Des professionnels de la santé distribuent apparemment ces psychotropes sans remords, car des experts en la matière, alias les psychiatres, les ont convaincus qu'ils étaient inoffensifs et nécessaires. Les psychiatriques sont complètement responsables de l'utilisation de psychotropes. Ils sont ceux qui écrivent les lettres, à un grand extent, et ils sont ceux qui sont proclamés leurs effets supérieurs bénéfiques. Et je pense qu'ils sont sketchy, les événements ne sont pas bons, et les effets sont horribles. Même des organisations officielles de psychiatrie ne contestent pas de nos jours le fait que le partenariat entre la psychiatrie et les firmes pharmaceutiques, qui visent à promouvoir les psychotropes aux médecins, est considérable, et presque impossible à éviter. Mais très tôt, c'est tentant à réaliser que la promotion faite aux médecins ne suffirait pas. Comment allait-il atteindre leur cible démographique ? Le consommateur, et l'amener dans un cabinet médical pour qu'il réclame ses psychotropes. Dans les années 70, Henri Gadsden, le directeur de Merck, un géant de l'industrie pharmaceutique, déclarait que son entreprise devait se rapprocher dans son fonctionnement du fabricant de chewing-gum Rieglies, qu'elle vende à tout le monde, même à ceux en bonne santé. Le rêve de Gadsden s'est-il concrétisé ? Est-ce à présent le marketing qui fait marcher l'une des industries les plus lucratives sur Terre ? Le marketing des psychotropes est-il vraiment comparable à celui des chewing-gum ? Le marketing des psychotropes se fait sur deux plans. Le premier, des campagnes de vente visent les docteurs, les psychiatres et d'autres qui rédigent les ordonnances. Dans le second, les psychotropes sont promus aux consommateurs, en l'occurrence, vous. Auparavant, il était rare de voir de la publicité à la télévision pour un psychotrope, car d'après la loi, les compagnies pharmaceutiques étaient tenues de lister tous les effets secondaires, ce qui était trop long pour une pub de 30 à 60 secondes. Mais en 1997, des lobbyistes des compagnies pharmaceutiques ont fait pression sur le Congrès américain pour assouplir cette règle afin de leur permettre de ne mentionner que certains effets secondaires. Grâce à ce simple changement, la publicité faite sur les psychotropes à la télévision américaine est devenue possible. Un torrent de publicité en a découlé. Le budget publicitaire est passé de 595 millions de dollars en 1996 à 4,7 milliards aujourd'hui, soit une augmentation de près de 700%. Beaucoup d'argent aide à pousser ce message. En moyenne, en une année, un téléspectateur américain peut voir jusqu'à 16 heures de publicité pour des psychotropes. La industrie de pharmaceutique est rentrée dans nos habitants d'un quotidien. Elle convient à nous que nous avons un problème que nous avons un problème qu'ils peuvent résoudre avec un pêle. C'est dangereux. Si vous regardez une prime-time TV, si vous regardez une prime-time news, vous allez avoir plusieurs advertisements pour ce que le current Med est de choisir. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable, ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor of the flu. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. And this strategy, asking your doctor, is very effective. In the field of an study financed by the National Health Institute in 2005, actors were given to the doctors and psychiatry. They told them that they were depressed and asked a specific antidepressant antidepressant. 50% received an order for the psychotrope they wanted. And in 30% of the cases, even if the actor did not ask, they gave one. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere, because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice, it should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Mais le fait d'amener un patient à venir voir un docteur pour demander un psychotrope pour traiter une maladie inexistante a retiré des mains du docteur ce rôle. Cela a été accompli au moyen d'abondantes campagnes de marketing qui remplissent les caisses des médias. La publicité télévisée pour les psychotropes représente 55% du budget de la campagne publicitaire aux consommateurs. On estime que si cette publicité télévisée venait à être interdite, les ventes qu'entraînent les ordonnances chuteraient de 10 milliards de dollars rien qu'aux Etats-Unis. Les magazines et d'autres types de médias imprimés dépendent aussi des firmes pharmaceutiques pour leur budget publicitaire. Plus d'1,8 milliard de dollars par an. Mais est-ce une bonne chose ? Est-ce qu'une telle quantité d'argent n'a pas tendance à influencer ce que l'on voit dans les médias ? Obviously, l'advertising pays pour les programmes de télévision. Donc, l'argent est dans l'advertising, non dans le programme de télévision. Donc, c'est là où l'argent est. Ce partenariat entre l'industrie pharmaceutique et les médias est aussi visible dans les spots d'information publiques qui font la promotion des maladies psychiatriques. On voit des psychiatres dans des vidéocommerciales. Elles ont l'air de reportages télévisés, mais en fait, c'est la compagnie pharmaceutique qui les a produisées. Aux nouvelles télévisées, les experts viennent des bureaux de relations publiques de la firme pharmaceutique. Et ces psychiatres ne révèlent que rarement leurs liens financiers. Par conséquent, les émissions sur la santé mentale ne varient que rarement de la ligne du parti psychiatrique. On voit des psychotropes dans des films et des séries télévisées. Dans la série Les Sopranos, on voit du Prozac. Et dans le sixième sens, ils font la promotion du Zoloft à l'écran. Ce marketing n'est pas seulement réservé à la télévision. Les publications écrites regorgent de propagande pro-psychotrope, déguisées en nouvelles ou en informations. Le message pro-psychotrope des psychiatres passe même à la radio, aux frais du contribuable. Par exemple, le psychiatre Frédéric Goodwin animait une émission radio pendant des années, où il promouvait l'utilisation des psychotropes. Il a été prouvé, annonça le docteur Goodwin à son audimat, que les traitements modernes, en particulier les stabilisateurs d'humeur, sont efficaces et inoffensifs dans le traitement du trouble bipolaire chez l'enfant. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il recevrait 2500 dollars de la part de la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline pour donner une conférence le soir même qui promouvait leur psychotrope stabilisateur d'humeur, l'amyctal. Mais ce n'est pas tout. La semaine même dans laquelle le docteur Goodwin déclara qu'il n'y a pas de preuves scientifiques crédibles selon lesquelles les antidépresseurs entraînent violence ou suicide, il toucha 20 000 dollars de Glaxo, qui avait déjà admis que les études qui mettaient en lumière le fait que l'antidépresseur Paxil augmentait les risques de suicide, avait été étouffé. Une investigation révéla le fait que Goodwin avait touché au noir plus d'un million 300 000 dollars de la part des compagnies pharmaceutiques. Impliqués comme ils le sont dans un tel conflit d'intérêts, les principaux médias auraient-ils tendance à ne pas révéler toute la vérité sur les psychotropes ? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars of the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to or they didn't seek treatment when they should have. Cette histoire a protégé les psychiatres et leurs psychotropes pendant des décennies. Pour comprendre pourquoi on entend cela si souvent, il suffit de regarder l'argent impliqué. Étant un rouage des corporations géantes, les firmes médiatiques d'aujourd'hui veulent faire de l'argent. Et pour leur PDG, le fait d'être bien coté en bourse représente une partie de leur job. Quand on vit de l'argent versé par les compagnies pharmaceutiques, il n'y a que peu de chances qu'on veuille bousculer les choses. Avec des sources si tendancieuses, on pourrait se demander si les informations qu'on reçoit à propos des psychotropes reflètent en fait la vérité. Mais qu'en est-il de l'Internet ? Eh bien, les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques font déjà librement l'éloge des psychotropes dans le cyberespace. Si un patient va en ligne et l'encliffe un drôle, et il y a un nom de sites qui s'est mis en place, beaucoup de sites seront financés par les compagnies de la compagnies, mais vous ne pouvez pas savoir d'un site. Vous devriez avoir de l'éloge, si à tout, vous n'avez pas d'un idée si ce site était financés par la compagnies de la compagnies de la compagnies. En utilisant les médias le plus possible, les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques font équipe pour diffuser inlassablement un message. Vous êtes malade ? Nous avons le traitement. Demandez à votre docteur. Les femmes en particulier représentent la cible de ces campagnes, effectuées soit dans les magazines, soit dans les talk shows. Il semble que cela soit efficace, car presque deux tiers des psychotropes sont consommés par des femmes. Mais malgré la réussite des campagnes médicales, les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques pour lesquelles ils travaillent ne sont pas satisfaits. Ainsi, voici leur stratégie suivante. Comment influencer encore plus de gens à prendre des psychotropes tout en restant sous couvert ? Des milliards de dollars sont dépensés chaque année par les compagnies pharmaceutiques pour promouvoir leur dernière drogue. Ces efforts sont évidents. Mais les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques emploient-ils des moyens cachés pour faire que vous demandiez à votre docteur sans que vous n'en soyez conscient ? Il semble impossible qu'un désir de consommer des psychotropes soit créé chez nous, à notre insu. Néanmoins, cela pourrait-il être vrai ? Si vous savez quoi chercher, vous vous apercevrez que les campagnes de marketing des firmes pharmaceutiques sont effectuées presque partout. Dans les hôpitaux américains, des programmes télévisés passent sur des circuits fermés. Par exemple, la chaîne du patient. On peut aussi les voir dans des livres d'enfants comme Brandon et l'ours bipolaire, où l'on dit à l'enfant que ces sentiments sont causés par des substances chimiques dans son cerveau qui sont régulés par de bons médicaments. Il existe dans les universités des programmes de sensibilisation à la santé mentale, dans lesquels il est recommandé de faire vérifier son état mental. Des collégiens ont été trompés en assistant à des conférences sur les troubles alimentaires dont le but était en fait de leur vanter les bénéfices du ZOLOFT. Quelle est l'origine de ces campagnes ? Nombre d'entre elles viennent de groupes de façade qui, bien que financés et dirigés par des psychiatres, se font passer pour des groupes de soutien aux patients. Une enquête générale a mis en lumière le fait que deux tiers des groupes de soutien aux patients dépendent financièrement, au moins en partie, des compagnies pharmaceutiques ou des fabricants d'équipements médicaux. Au moyen d'interviews, de spots d'informations publiques et de congrès promotionnels, des groupes de façade prêchent qu'un quart, voire la moitié, de la population mondiale est mentalement malade. Il se peut que vous le soyez aussi et que vous ne pouvez rien y faire sinon prendre des psychotropes pour le restant de votre vie. De tous les programmes qu'ils effectuent pour augmenter la consommation de psychotropes, l'un des plus réussis est celui du dépistage des troubles mentaux qui apparemment est tout à fait désintéressé. Tout commence avec le programme psychiatrique de questionnaires de dépistage fondés sur le DSM. Il traite de situations communes de la vie, telles que tristesse, nervosité et sentiments de solitude occasionnels. Mais les statistiques prouvent que plus d'un quart de ceux qui ont fait ces tests de dépistage que l'on trouve sur des milliers de sites prendront des antidépresseurs plus tard. Il est difficile de ne pas voir dans ces actions de dépistage une opportunité fantastique de faire du marketing. La société Screening for Mental Health est l'un de ses groupes de façade. Elle sponsorise des campagnes nationales telles que le Jour national de dépistage de la dépression dans laquelle de simples quiz pour dépister des troubles mentaux sont utilisés. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que le dépistage des troubles mentaux a rapporté près de 5 millions de dollars payés par au moins 7 fabricants de psychotropes pour enfants. De toutes les tranches de la population, ces compagnies de dépistage ciblent particulièrement les adolescents. Le programme de dépistage Teen Screen est le plus large de son genre au monde. Ce programme, qui cible les lycéens sous l'apparence de prévention du suicide, fut mis au point par le docteur David Schaffer, un psychiatre dont les liens avec l'industrie pharmaceutique sont importants. On the Teen Screen case, it asks, do you sometimes feel like other people have an easier life or, you know, do sometimes you feel bad about yourself and other times you feel good about yourself? Well, given where you are in that particular day and what's happened, you're going to answer that differently. Once this test comes back, the child answered it based on how his emotions were at that very moment, that information gets passed back to the school, possibly the guidance counselor, adjustment counselor or the school counselor herself and the child is then referred on to mental health agency. Des études ont révélé le fait que 9 fois sur 10, le psychiatre prescrit au jeune un psychotrope. Au moyen d'expressions alarmantes et de statistiques trompeuses, on cherche avec le programme Teen Screen a effrayé les parents en disant que leur enfant a des tendances suicidaires. Cependant, ce n'est pas du tout un programme de prévention du suicide, mais une campagne de marketing pour psychotropes. Ce marketing et cette possibilité d'établir un diagnostic chez tout le monde entraîne ce qui est connu sous le nom de faux positifs. Schaffer a lui-même admis que 84% des étudiants testés ont été faussement étiquetés dépressifs ou suicidaires. Évidemment, le programme Teen Screen a éveillé la suspicion de nombreux parents. Pour éluder cette difficulté, le personnel de Teen Screen offre aux enfants des billets de cinéma ou des pizzas gratuitement pour les motiver à obtenir l'autorisation parentale. Afin de contourner cette objection parentale, un consentement passif a été institué dans le programme Teen Screen. Autrement dit, si un parent n'objecte pas par écrit, on assume que l'enfant a obtenu l'autorisation parentale et alors, on lui fait subir le test de dépistage. Et pour bien des enfants qui finissent le questionnaire de dépistage, les conséquences peuvent être dévastatrices. Dans le Colorado, la moitié des écoliers ont été étiquetés à risque en ce qui concerne la possibilité qu'ils se suicident, alors que le taux de suicide des jeunes établi par le gouvernement est d'un sur dix mille. Il est plus probable qu'un jeune se fasse frapper par la foudre qu'il ne se suicide. En fait, lors de la dernière décennie, le taux de suicide des jeunes américains n'a pas augmenté mais a baissé de 25%. Par contre, il existe à présent des preuves selon lesquelles les programmes de dépistage entraînent l'enfant à se suicider. La chaire de l'Institut national de la recherche dans le domaine de la santé mentale a conclu. Les participants avaient plus tendance à envisager le suicide après le programme qu'avant. Des recherches montrent qu'une fois que les jeunes prennent des psychotropes, ils ne sont pas simplement plus inclinés à contempler l'idée de commettre un suicide, ils passent à l'acte. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que le programme Teenscreen soit efficace mais qu'au contraire il présente de nombreux inconvénients, Teenscreen est toujours effectué dans 43 états et sur 500 sites. Mais Teenscreen n'est pas le seul programme de dépistage qui cible les jeunes. Le système de vigilance du comportement des jeunes est un test de 35 minutes effectué dans au moins 45 états. Un autre, la société Signe de Suicide a testé 850 000 enfants dans 3500 écoles américaines. Eux aussi sont amplement supportés par des fonds pharmaceutiques. Jusqu'à présent, pour les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques, ce fut un très bon investissement. L'Internet est une autre source qui abonde en nouveaux prospects. Prenez par exemple le questionnaire de la santé du patient. 16 questions qui permettent à quiconque de diagnostiquer chez lui une dépression en 8 minutes. Le psychiatre Dr. Robert Spitzer fut l'auteur d'un de ces questionnaires. Il est de même l'auteur du DSM-3 dont les droits d'auteur sont détenus par Pfizer, la plus grosse compagnie pharmaceutique au monde et celle qui produit l'antidépresseur Zoloft. Il existe aussi une version à deux questions qui, en moins d'une minute, vous conseille de demander à votre médecin. Les questionnaires de dépistage en ligne abondent. On y trouve des tests pour les troubles psychiatriques potentiels suivants. Troubles bipolaires, THADA, narcissisme, troubles de l'estime de soi, troubles de l'alimentation, troubles de la dépendance sexuelle. Et quand on est détecté, c'est pour la vie. Pour l'instant, ces campagnes de dépistage ont été limitées à ceux qui voulaient se faire tester. Mais que se passera-t-il si le dépistage devient obligatoire ? Cela augmenterait-il la quantité de psychotropes donnés ? Les psychiatres revendiquent le fait que le dépistage des troubles mentaux serait bénéfique pour tout le monde. Mais est-ce vrai ? Et quels en sont les risques ? En 2003, une commission présidentielle, la nouvelle commission sur la liberté et la santé mentale, a établi un programme exhaustif dans le cadre duquel de larges tranches de la société américaine feraient l'objet de tests de dépistage de troubles mentaux. Parmi les buts énoncés, on trouvait des programmes qui donneraient lieu à des tests de dépistage effectués sur les très jeunes, à faire jouer aux écoles un rôle plus large dans le diagnostic et le traitement des troubles mentaux et à répandre l'utilisation du dépistage de troubles chez les médecins généralistes. Jusqu'à présent, le dépistage obligatoire de troubles mentaux n'est pas encore un fait, à part pour certains segments de la société. L'un d'eux est constitué des personnes les plus impuissantes et qui sont presque démunies de droits, les enfants en foyer d'accueil. Un enfant va dans le domaine et ils ont appelé le enfant avec une sorte de problème psychologique. Le enfant est immédiatement sent à thérapie. Le thérapiste va dire, je crois que le enfant doit être sur quelque chose. Donc, ils recommandent que le enfant a voir un psychiatre pour avoir l'administration. Out of the 60, 65 families that I see, easily 90% of the kids have the mental health diagnosis to begin with. If they get it from a psychiatrist, it almost always comes with meds. And I think that we see identified as at-risk kids in the community and we see some of the most intense situations. And a lot of them are on four or five different meds. I've seen children that the day they're taken out of their parents' custody and placed in the state custody actually seem happy, healthy, vibrant, energetic. And then, you know, two months later, after they began taking these medications, they were very slow. They are zombie-like. It is the best way to describe it. De nos jours, tous les enfants qui entrent sous la garde de l'état du Texas font l'objet de tests de dépistage de troubles mentaux. Résultat, 60% des enfants en foyer se sont vus diagnostiqués et prennent au moins un psychotrope. Certains de ces enfants n'ont que 3 ans. C'est encore pire dans d'autres états. Dans le Massachusetts, par exemple, les deux tiers des enfants sous la garde de l'état sont traités pour soigner leurs troubles mentaux. Au niveau national, un enfant en foyer prend trois fois plus de psychotropes que tout autre enfant. Tel était le cas de Gabriel Myers, un enfant en foyer de 7 ans qui prenait deux psychotropes puissants. La FDA avait même fait inscrire une étiquette de mise en garde sur l'un d'eux car il provoquait chez les enfants des envies de suicide. Gabriel s'est pendu avec le tuyau de la douche. Les soldats au service actif représentent un autre secteur du marché. Ils sont fréquemment examinés dans les cliniques militaires. On les dit affectés d'un trouble mental et on leur fait prendre de puissants psychotropes qui leur donnent soif de violence. iraq n'était pas comme Vietnam. Il n'y a pas de drogues partout. Mais il y a des drogues partout. Parce que chaque gars en poste savait qu'ils devaient aller voir la combat stress unit de la shrink. et il n'y a de drogues en poste pour nous. everybody that saw the body or was experiencing the event were put on some sort of psychotropic medication. Some bases where my friends were at, my fellow veterans were at, everyone, the whole platoon was on drugs. I would say about 75% of active duty military is addicted to some type of psychotropic drug. You could walk around a military barracks and you ask someone for some Prozac or some Xanax or some Zoloft. I've got friends who were in the army with me who are now dependent on Zoloft and psychotropic drugs just because they got used to it in Iraq and they didn't ever want to get off it and now they're dependent on it and addicted to it. We have huge numbers of military people on antidepressants and instead of the suicide rate going down, which you'd expect if the drugs were effective, the suicide rate is going up. this last January we had more soldiers commit suicide than we had die in combat and what's not being brought out much yet is the fact that the large majority of these soldiers were on these drugs. We're drugging the military at a rate we've never ever seen before. And this is just a beginning. It is expected that 43 clinics in 15 bases from the United States, Germany and Italy receive medical treatment programs. such a report that the had revealed that 12% of the soldiers in Iraq and 17% of the soldiers in Afghanistan are antidepressants or somnifers, so 20 000 members of the military force. Mais c'est un chiffre bien maigre comparé à celui des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, qui pourraient être droguées si le dépistage psychiatrique en venait à être une obligation légale. Même sans loi qui rendent le dépistage obligatoire, les femmes enceintes peuvent faire l'objet de tests de dépistage à leur insu. Voici des femmes qui ont été interviewées après être sorties de chez leur docteur. Did your OB-GYN or gynecologist have you fill out a questionnaire that contained psychological questions? Yes, my OB-GYN did give me a questionnaire that has psychological questions. I've never been screened for mental illness. Yes, I would say the first time I went to see my OB-GYN, I did fill out questionnaires about even family medical history, my medical history, my mental state. I've not been screened for any mental illness or depression. I took a questionnaire, my six-week checkup, and it basically asked me about if I was crying, if I felt depressed. Yeah, it was a questionnaire about depression, if you were depressed or if you had any history of depression. Are you happy with your Normandie? Are you happy about being pregnant? Have you ever hurt yourself or are you happy? I feel like hurting someone if I was angry. Do mental illness run in your family? You know, it was very noticeable to me after the pregnancy that they were actually fishing for the postpartum depression. When I was pregnant with my daughter, before I had her, I had to take postpartum depression medicine from my seventh month on to my ninth month. A quoi ce dépistage nous mène-t-il ? A des programmes peu connus qui visaient droguer la population ? Un programme du genre de celui taboué au Texas en 1995 ? Le projet algorithmique de médication du Texas, ou T-MAP ? Utilisant les fonds alloués à la recherche de 11 compagnies pharmaceutiques, ce conseil, constitué en majorité de psychiatres, établit un schéma étape par étape qui exigeait que seulement les derniers et les plus onéreux des psychotropes soient prescrits aux patients qui souffraient de problèmes mentaux. Si un psychotrope ne marchait pas, les médecins étaient obligés d'en essayer un autre tout aussi cher. Si aucun ne marchait, alors on passait au traitement par électrochoc. Mais ceux qui dirigeaient le programme T-MAP étaient secrètement impliqués dans un important conflit d'intérêts. Mais le Texas n'est pas le seul état où la corruption sévit. Alan Jones était un investigateur du bureau de l'inspecteur général de l'état de Pennsylvanie. I learned that these monies were all coming in to the state to support and to promote a programme called T-MAP, the Texas Medication Algorithm Project. And so my concern was, peaked very quickly, that there was at least one state official who might be inappropriately receiving and dispersing monies from drug companies. They called it PENMAP. But it was based entirely on the T-MAP model. Also, very quickly, I learned that there were other state employees who were serving on advisory boards financed through various pharmaceutical companies and other state employees who were accepting honorariums personally, directly, from drug companies for speaking in their state capacities, their official capacities. That's a felony in Pennsylvania. I saw there was a much bigger picture and attempted to surface that bigger picture and was consistently told to back off. I was told that drug companies write checks to politicians on both sides of the aisle. Back off. You will not expand this investigation into the drug companies. Continued to press the investigation, much of it on my own time at this point. I became increasingly alarmed that all of the drugs recommended by the T-MAP program were exclusively the new patented atypical antipsychotics for schizophrenia and all of the brand new patented SSRI, antidepressants. None of it added up. When it became obvious to me that my investigation was not going to be permitted to continue and it became obvious to the inspector general's office that I was not going to stop, I was removed from the lead investigator on the case. They threatened me with loss of career, with loss of job, with loss of reputation, essentially. Bien que l'investigation ait abouti par la condamnation du pharmacien en chef de l'état de Pennsylvanie, le programme T-MAP et d'autres comme le PEN-MAP se multiplient, rapportant des milliards de dollars aux compagnies pharmaceutiques. Mais le filon qu'a trouvé la psychiatrie coûte cher au grand public. En 2001, le T-MAP et son équivalent chez les enfants, le C-MAP, ont mis en faillite le programme d'assistance médicale, Medicaid, le système carcéral et le système de santé mentale du Texas. À quoi ressemble donc le tableau final ? Voilà un programme de dépistage exécuté aux frais du contribuable, dirigé par le gouvernement, et dans le cadre duquel toute personne qui, d'après un psychiatre, est affectée d'un trouble mental, se voit donner des psychotropes dangereux, puissants et onéreux. Et si ces derniers sont inefficaces, un traitement électrochoc. Ils vont commencer par les enfants full de enfants, sur la nouvelle initiative de l'Initiative Freedom. Puis ils vont le移ir aux citoyens de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Puis ils vont le移ir à l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital. By the time you're 18, you've been screened in utero when you were an infant. You were screened as an infant when you first came out. You were screened in your daycare. You were screened then at school. You were screened at the pediatrician's office. You were screened in high school. You were screened over and over again. And to set there and pass laws requiring that people be screened and drugged based on screening under state law or federal law is really, it's criminal. It should not be done. They're marketing this madness all over this country. and we are actually becoming an example for the rest of the world. So we're, again, the poster child, if you will. And so the rest of the world is spending more and more on drugs. I don't know that there was ever a time in the history of the world where people have been drugged to the extent of what we're seeing today. The reality is, if you look at the overall picture, I don't see these drugs helping us make a better society. We see it in the military. We see it in our children. We see it in the schools. These drugs are not working to make a better society. With all these campaigns of marketing caches on the troubles mentaux, what does it do to the patient once it has been diagnosed and that he is in the end of this psychotrope machine? According to the psychiatry and pharmaceutical companies, the psychotropes are efficacious and dangerous. Why do we see an increase in the plaintiff of the consumers who suffer from secondary effects? What do we say to our patients? What do we say to our patients? All medicine produces changes biologics in the organism. In the traditional medicine, we call the changes escomptive effects principally. Those who are not the effects secondary. There are no drugs that cause effects secondary or other. But the psychotropes cible a delicate process in the brain. All their effects, even their main effects, are dangerous, imprevisibles and, sometimes, irreversible. All these medications that are apparently supposed to be acted as a magic pill, they find that all of them have side effects that, you know, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Aussi, que font ces psychotropes et comment fonctionne-t-il ? En grande partie, vous devriez pouvoir découvrir cette information en consultant la notice d'utilisation du médicament. Dans cette notice, sous mode d'action du médicament, se trouve l'explication du fabricant relative à l'action du médicament dans l'organisme. Prenons par exemple les antibiotiques. Ils sont utilisés depuis plus de 50 ans pour traiter des infections telles que le tétanos, la tuberculose ou le mal de gorge. Le mode d'action des antibiotiques est bien connu. Ils entravent l'activité des bactéries et ainsi empêchent leur développement ou les éliminent carrément. Mais dans la notice d'utilisation des psychotropes, les laboratoires nous informent que leur mode d'action est inconnu. Mais il existe un effet secondaire primordial commun à tous les psychotropes. La plupart des médicaments, les psychotropes, les médicaments que j'ai remarqué, tendent à réduire les choses. Donc, en tant qu'on diminue la dépression, on diminue aussi la joie. Et donc, on minimise ce que c'est pour être humain, en service d'éviter de l'exploitation des problèmes. Ils ne peuvent pas connecter avec le monde autour d'entre eux. Ils sentent qu'il n'y a pas de sens, et qu'il devrait y avoir quelque chose de sens. Mais la création d'un état d'indifférence émotionnel n'est pas la seule façon dont les psychotropes affectent le consommateur. Chacune des cinq principales classifications des psychotropes comprend ses propres effets secondaires. La thorazine est un exemple d'antipsychotique typique. C'est une substance chimique très forte qui a été conçue à l'origine pour suspendre l'activité du système nerveux chez les internés. Ils sont principalement utilisés à présent sur ceux qui souffrent de graves problèmes mentaux. Ils provoquent un sentiment d'impuissance, une détérioration du mental, des lésions neurologiques, un état de démence, des tremblements, des tressaillements, des dommages organiques, etc. Les anxiolytiques, tels que le Valium ou le Xanax, sont prescrits pour traiter la nervosité, l'anxiété et les troubles de panique. Ils peuvent causer chez le patient dissociation, troubles cognitifs, agressivité, fatigue, hallucinations et amnésie aiguë. Les stimulants comme la ritaline, l'adéral ou le concerta sont des psychotropes qui sont principalement utilisés pour les gens qui souffrent de soi-disant problèmes d'attention, tels que le THADA. Ces psychotropes provoquent un état de dépendance très élevé et peuvent entraîner les syndromes suivants, croissance retardée, perte de poids, comportement maniaque, palpitation cardiaque, tic neurologique, arythmie cardiaque, réduction de la taille du cerveau, dysfonctionnement, anxiété, insomnie, agressivité et même mort subite. La ritaline, un stimulant souvent prescrit aux enfants, agit sur le corps de façon très similaire à la cocaïne, mais est bien plus puissante. Une étude récente a révélé qu'elle entraînait des changements permanents dans le cerveau d'un enfant qui n'a pas atteint sa taille adulte. Donc vous allez avoir des problèmes, et c'est shown que certaines de ces médicaments, particulièrement les stimulants qu'ils ont donné, comme le Ritalin, le Concerta, toutes les médicaments de l'ADHD, s'est-à-dire que les médicaments de la taille du cerveau d'un enfant. Ils connaissent que ces médicaments de psychiatriques détruisent celles, détruisent celles, s'est-à-dire que les médicaments de cerveau d'un enfant. Les antidépresseurs constituent la quatrième classe de psychotropes. Comme leur nom le suggère, ils sont utilisés pour traiter la dépression et les troubles d'humeur. Parmi la liste des effets secondaires nocifs, on trouve vision troublée, assèchement buccal, hypotension, saignement interne, prise de poids, perturbation du sommeil, attaque, dysfonctionnement cardiaque et psychose. La chose le plus commune que je vois, c'est la dysfunction sexuelle. Les femmes ont un peu difficile à atteindre l'orgasme, ou juste à trouver que leur libido est basse. Et je le vois avec les hommes aussi. Et la deuxième chose le plus commune que je vois, c'est le gain de poids. Je dois dire que ce n'est pas très incommon de voir un gain de poids de poids avec antidépresseurs. Une étude a révélé que le Paxil, un des antidépresseurs les plus en vogue, multiplie par 7 le risque de cancer du sein chez les femmes. Il est probable que les femmes enceintes qui viennent d'accoucher et qui sont droguées aux antidépresseurs pour soigner une dépression, courent les plus grands risques. Quand une femme prend des psychotropes alors qu'elle est enceinte, il y a entre 20 et 30% de risque que l'enfant naisse prématurément. Que son cerveau soit abîmé ou qu'il ne soit pas complètement formé, il y a aussi trois fois plus de risque d'infirmité à la naissance. Et les antidépresseurs ont été montrées pour causer quelque chose qui s'appelle le PPHN, ce qui est un problème de corps dans les nuits. Et je pense que c'est criminel de donner des médicaments aux femmes, en sachant que leurs bébés seront à risque. Quand une mère prend le Paxil, elle peut avoir un bébé qui s'est née. Mais ce ne sont que quelques-uns des très nombreux effets secondaires rattachés aux psychotropes. Les trois antidépresseurs les plus vendus, appelés SSRI, sont accompagnés de nombreux effets secondaires nocifs. 1817 effets secondaires possibles pour le Prozac, 2194 pour le Zoloft et 2497 pour le Paxil. Il est intéressant de souligner le fait que les symptômes auxquels ces psychotropes sont censés s'attaquer s'aggravent sous l'effet de ces psychotropes. Les antipsychotiques atypiques, une catégorie de psychotropes nouvellement apparue sur le marché, sont principalement utilisés pour les adultes et les enfants qui ont été diagnostiqués du trouble bipolaire. Ils sont aussi appelés stabilisateurs d'humeur. Au moment du lancement des antipsychotiques atypiques, des récits les décrivaient comme miraculeux et indiquaient qu'ils n'avaient aucun effet secondaire nocif. Pourtant, il a récemment été dévoilé qu'ils entraînaient des prises de poids dangereuses, du diabète, des maladies des artères coronaires, des irrégularités de mouvements musculaires, des pancréatites et le délire. A l'origine, ces nouveaux antipsychotiques étaient approuvés pour traiter les adultes schizophrènes uniquement. Mais dans les 15 dernières années, le taux de prescription de ces psychotropes aux enfants a été multiplié par 5, soit environ 2,5 millions d'ordonnances. Cette abondance de psychotropes entraîne des conséquences très fâcheuses. Et ce n'est pas seulement les enfants qui sont en train de faire des médicaments. Aux Etats-Unis, on estime que les psychotropes sont responsables de plus de 16 000 accidents de la route chaque année. Et cette étude ne prenait en compte que les conducteurs de 65 ans ou plus. Et qu'arrive-t-il quand ces effets secondaires indésirables apparaissent ? Habituellement, les psychiatres prescrivent un autre psychotrope. C'est appelé polypharmacy. C'est juste, vous savez, si le premier d'un n'est pas, vous avez un deuxième d'un n'est pas. Si vous avez un adverse effect d'un 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 d'un. Et maintenant ils ne peuvent pas dormir. Donc, en order à counterer que cet 인�-ils vont être donné un un d'un de d'un 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 d'un. Puis, une valeur de tolerance augmente. Donc, ils peuvent maintenant besoin d'un autre d'un d'un. Desch藥 parce que ils sont maintenant à la valeur de la première dure. C'est de nous non割ant la, quoi, «jeune-d'un d'un 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 d'une dure. » C'est pas un non-comment de voir les personnes 5, 6, 8, 9 psychotropiques. Considérons une dyskinésie tardive, un trouble moteur dont les psychotropes sont l'unique source. Pendant 20 ans, à compter du début des années 50, la psychiatrie a nié tout rapport entre une dyskinésie tardive et des antipsychotiques comme la thorazine ou l'aldol. Les psychiatres n'ont reconnu la vérité qu'après que des milliers de personnes devinvent impotentes. Même aujourd'hui, 73 000 personnes âgées souffrent des dyskinésies et 61 000 personnes de la maladie de Parkinson, syndrome causé par les psychotropes. Mais cette catégorie de psychotropes ne fait pas exception. Des rapports indiquent que les antipsychotiques atypiques et les antidépresseurs tels que le Zoloft sont à l'origine, chez le consommateur, d'une dyskinésie tardive, syndrome qui se développe parfois après quelques mois de consommation seulement. Les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques refusent de se rendre à l'évidence et donnent même ces drogues aux enfants. Mais de tous les effets secondaires dont souffrent les consommateurs, le plus horrible est probablement celui qui entraîne un état d'agitation interne intense et d'instabilité, dénommé akathésie. Ces drogues peuvent causer quelque chose d'un appelé akathésie, qui cause les gens à devenir très agitésie. Et en fait, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit off-balance. Et ils font des choses qu'ils n'avaient jamais d'avoir fait avant, des choses qui sont totalement out-of-character. On estime qu'entre 10 et 25% des consommateurs d'antidépresseurs SSRI, soit 7 millions de personnes aux Etats-Unis, souffrent d'agathésie. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de la psychiatrie indique même qu'il y a un lien entre les psychotropes, l'akathésie et le suicide. Et en effet, les statistiques mettent ce fait en évidence. Le taux de suicide pour l'ensemble de la population américaine est de moins de 11 suicides pour 100 000 habitants. Mais pour 100 000 consommateurs de SSRI, le nombre de suicides passe à 718, soit un taux 65 fois plus élevé. Pourtant, d'après les prétentions des psychiatres et des compagnies pharmaceutiques, les psychotropes préviennent le suicide. Donc, que nous faut-il croire ? On peut commencer par la lettre de mise en garde de la compagnie pharmaceutique adressée aux médecins. Ou les données non publiées sur l'antidépresseur Effexor. Ou l'analyse sur le Prozac, faite d'après les statistiques de l'AFDA. Ou le rapport de la Chambre des communes d'Angleterre sur le Zyprexa. Bien entendu, tous les consommateurs ne se suicident pas. Mais il existe une quantité affolante d'effets secondaires dont on peut souffrir. Les médications que le psychiatre me proscrivait me a fait sentir terrible. Constant headaches, constant nausea. Je veux ma peau de tourner dans le monde, juste comme les baux se sont allées sur moi. Ça m'a fait sentir tout lentement et sluggish. Quand quelqu'un me demande quelque chose, il meurtraut un moment de faire, « quoi ? » These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill somebody. I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you know. You'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living. At some point you realize you need to take the risk to get off. Mais qu'en est-il de ceux qui disent que les psychotropes les font se sentir mieux ? Que ces médicaments leur sauvent la vie ? Que ce qu'ils en retirent vaut bien plus que les risques qu'ils encourt ? Les psychotropes sont-ils vraiment efficaces et sans danger pour eux ? So what ends up happening is that someone feels good for a while and then very often they have to have their dose increased and then they feel good for a while and then they might have to have it increased again or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that that then often starts to change and you start to have a supersensitivity to being depressed. In which case then they become more depressed and then they're chronically depressed. Nombreuses sont les preuves qui mettent en évidence le fait que si vous échappez aux effets secondaires à court terme vous n'échapperez pas à ceux à long terme. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years I mean one of the things that we know about adults and some of the, you know, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages and these are adults. So if we're starting this, you know, medication approach with young kids you know, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge, huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen because for a very short period of time, only in the last 60 years have we really started, you know, medicating, intoxicating our brain with these incredibly toxic substances. Les probabilités très réelles d'effets secondaires à court et à long terme devraient faire hésiter quiconque pense à prendre des psychotropes. Mais qu'en est-il de ceux qui en consomment déjà et qui n'arrivent pas à s'arrêter malgré leurs efforts? On sait depuis longtemps que les psychotropes entraînent de nombreux effets secondaires nocifs, d'ordre physique et émotionnel que beaucoup ne peuvent pas supporter. Mais si ces effets secondaires sont si néfastes, pourquoi certains continuent-ils d'en prendre? Les psychiatres, les compagnies pharmaceutiques et les organismes gouvernementaux sont censés répondre du caractère inoffensif des médicaments qu'ils mettent sur le marché. Ils admettront à contre-coeur l'existence de la plupart des effets secondaires nocifs qui accompagnent la prise de psychotropes. Mais il y en a un qu'ils ne mentionnent presque jamais. Les psychotropes sont addictifs, psychologiquement et ou en physique. Ils changent leur corps, ils changent leur corps, comment ça réacte à des choses. Et donc, même si les gens, dans leur psychotropes, ils peuvent être au-dessus leur depression, ils peuvent avoir besoin de cette maladie. Et donc, ça devient la complication de qu'ils ont. Mais écoutez ce que des psychiatres avaient à dire à propos de l'addiction. lors d'une récente conférence de l'APA. Alors, qui a raison ? Pour le savoir, il nous suffit de nous renseigner auprès d'anciens patients qui ont pris des psychotropes. des psychologistes et psychiatristes, ils n'ont dit qu'ils n'ont pas d'addiction. Ils n'ont dit qu'ils n'ont pas d'addiction. Ce conflit sur l'addiction des psychotropes reposent sur la définition de l'addiction. Communément, on conçoit l'addiction comme l'incontrôlable besoin psychologique ou physique d'une certaine substance. Mais pas le psychiatre. Pour lui, l'addiction, c'est un besoin maladif d'une dose de plus en plus forte d'un médicament. Il qualifie seulement de dépendance le besoin incontrôlable de prendre un psychotrope. C'est la raison pour laquelle les psychiatres n'admettent pas que leurs drogues sont addictives. Quand on regarde l'addiction, il peut être que leur tolérance augmente et que leur besoin et leur besoin d'utiliser les médicaments augmente. Ou il peut être que dès qu'ils commencent sur les médicaments, ils ne sont pas capables de sortir de ça sans l'aide. Ils tentent, et dès qu'ils tentent de sortir de la médicaments, ils commencent à avoir symptômes qui ne sont pas voulu et qui continuent à les prendre les médicaments. Quand on explique à eux qu'il est addictif, ils sont surpris. Ils pensent, c'est une prescription. Je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'il y a de ces médicaments. Ils ne les considèrent comme les drogues de street. Mais nombreux sont les psychotropes qui sont devenus des drogues de la rue, particulièrement cette classe de psychotropes donnée aux enfants, chez lesquels un trouble de l'attention ou de l'hyperactivité a été diagnostiqué. Des stimulants comme la ritaline, la dérale et le concerta entraînent une telle addiction qu'ils ont été répertoriés par la brigade des stupéfiants des USA comme des substances qui créent un niveau de dépendance aussi élevé que la morphine et la cocaïne. La similarité entre la ritaline et la cocaïne est évidente lorsqu'on considère la problématique de l'importante consommation de stimulants dans nos écoles. Les jeunes dans les cours d'école prennent des comprimés de ritaline et de son équivalent chimique, l'adéral. Certains de mes amis ont pris ritaline et Adderall juste pour être high que j'ai connaissé pendant les années. Les enfants vont choper ce truc avec un razor blé. C'est pure, c'est pure, c'est pourquoi les enfants like ça. Ils choperent avec un razor blé et ils se trompent. My cousin Sammy avait cette ritaline et nous venions et nous pouvions rester à la nuit et nous pouvions des jeux vidéo. Les pupils se dilatent. C'était juste outrageous. En fait, en 8th grade, j'ai été coupé de l'école trois jours avant de me lancer pour vendre les ritalines et les ritalines dans le back de la classe. Oui, ça me causait des problèmes et j'ai eu des gens achetés. Ce n'est pas un problème mineur. En 2006, des recherches indiquaient que plus de 7 millions d'Américains s'étaient drogués avec des stimulants et 75 000 adolescents et jeunes personnes en deviennent dépendants chaque année. Non seulement ces stimulants rendent leurs consommateurs dépendants, mais ils sont aussi connus comme drogues de transition, vers des drogues dures comme la cocaïne, l'héroïne et la méthamphétamine. Pourtant, dans plusieurs revues récentes, les psychiatres encouragent des enfants étiquetés comme atteints de THADA à prendre ces stimulants dans le but de réduire leur dépendance future à la cocaïne et à d'autres drogues dures. Des preuves montrent que non seulement cette théorie est sans fondement, mais que le contraire est vrai. Les stimulants ne sont pas les seuls psychotropes à comporter un risque élevé d'addiction. Les benzodiazépines, par exemple, sont des tranquillisants qui peuvent créer un état de dépendance en 14 jours. Prenons le benzodiazépine Xanax. Lors des 5 années durant lesquelles il a été sur le marché, il a produit 1,5 million de toxicomanes par an. Et arrêter d'en prendre peut être très difficile. En voici quelques symptômes. Tremblement, perte d'appétit, crampe, problème de mémoire et de concentration, insomnie, agitation, panique et anxiété. Sous-titrage Société, sont plus efficace que les drogues sont plus efficaces. Mais ceux qui réussissent à arrêter vous diront que les benzodiazépines ne représentent pas la seule classe de psychotropes qu'il est extrêmement difficile d'arrêter. I had about a 10-year time frame in my life where I abused both street drugs and prescription drugs. And the drugs that were the hardest to come off of, in my opinion, were the psychiatric medications. And I mean worse to come off of than a drug like heroin. Withdraw symptoms from the psychiatric drugs just made my mind go crazy. I couldn't think. I couldn't form coherent thoughts whatsoever. It was racing. I had highs and lows, ups and downs, hot and cold sweats. I went through seizures. I was sweating with night sweats so bad I was wetting my bed just for sweat. I had tremors really bad. I mean, I joke that I look like I had the end stages of Parkinson's disease. But you couldn't even hold me still when I was going through withdrawals. My legs would shake. I couldn't sleep. No one in the world should have to go through what I went through in my opinion and I wouldn't wish it on I wouldn't wish it on my worst enemy. Now the person stops taking the drug and the effects of the withdrawal or the effects of stop taking the drug are increased and amplified symptoms like the depression or suicide ideas or etc. They have tremendous mood swings. They even get they invariably get violent and they cannot control their emotions. you're very depressed you're suicidal you're hallucinating you're psychotic you're crazy or you're manic when you stop taking your medication. C'est pourquoi le sevrage d'antidépressure SSRI en particulier s'il est mal fait déclenche des sautes d'humeur et une colère incontrôlable ce qui a constitué un facteur primordial dans les récentes folies meurtrières. En mai 1998 par exemple Kip Kinkiel alors âgé de 15 ans venait d'arrêter de prendre du Prozac quand il tira sur ses parents et les tua. Il se rendait à son lycée en Oregon où il tua deux personnes de plus et en blessa 25. En novembre 2007 P.K. Eric Ovinen a tué huit personnes à son école du Nord d'Elsinki en Finlande. Peu de temps auparavant il avait réduit la quantité d'antidépressure qu'il s'était fait prescrire pour un trouble de l'anxiété ou avait arrêté d'en prendre. Jour de la Saint-Valentin 2008 Université du Nord d'Illinois Steven Kazmierczak est rentré dans un hall d'école bondé et a ouvert le feu tuant 5 personnes et en blessant 18. Quelques semaines plus tôt il avait lui aussi arrêté de prendre son antidépresseur. Mais au lieu de reconnaître que de telles tragédies découlaient du sevrage d'un psychotrope hautement addictif la réponse habituelle des psychiatres consiste à jeter le blâme sur le fait que le patient ait arrêté de prendre son psychotrope et qu'il faisait une rechute de maladie mentale. When a psychiatrist says that well the reason why they're feeling that way when they get off the drug is because see that shows you how bad they really need the drug here's the deal there's no way that that's true. The reality is when they stop the drug they get depressed or they have withdrawal effects of various types and the reason they're having those effects is because it's any withdrawal effect from the drug. All you need to do is you need to sit down and listen to anyone who's been on these medications and wants to come off them and you listen to their story and you listen to what they're going through why they want to come off of them and that's it the conversation stops the debate ends. My name is Robin and currently I am withdrawing from lorazepam and I am at the 0.4 milligram dose. There we go. Today I was totally exhausted I've had four nights two nights of insomnia and then a good night's sleep and two nights of insomnia and I was just hoping that I could sleep better tonight didn't sleep good last night but as you can see today I don't care I did not get ready and my wave went down I'm down in the valley today one of the side effects or withdrawal symptoms for lorazepam can be night sweats or hot flashes a little light headed and kind of dizzy anxiety sore throat weepy very very tired grouchy just overwhelmed distraught distressed I began to experience suicidal thoughts I've never I think I've said a little bit to my husband but he was already worried enough this is really the first time I'm saying something about it I feel like I could have nervous breakdown you know there are just times like I hit a brick wall and I just I can't do it anymore it going to take another what maybe 18 19 20 weeks to get off of it and that is very overwhelming to me I'm weary today and this is how I used to be for many weeks with lorazepam and that's the hardest thing is you are trapped into living it out the way you have to live it out in order to be safe so that's that's frustrating I just want my life back and that's where I am today you can stop these drugs cold turkey no I would never advise anybody to just stop them they need to be under the care of a medical practitioner when some of my patients come in and they talk to me about getting off of psychiatric medications I really caution them not to just stop their drugs cold turkey because that can really send them into a tailspin the data is right there it's going to cause the symptoms that it causes it's going to have withdrawal effects and they know it there's not a psychiatrist that doesn't know it and and the psychiatry we say that the drugs psychiatry are the only way to empyche people to become fous and plonger in a distress mental but is really the case or existent there other possibilities efficaces peu cost and non medicamente who could hold all these promises in air made by psychiatry after tout ce que nous avons vu devrions nous croire les prétentions des psychiatres selon lesquelles ils sont sur le point de faire une nouvelle percée et comme la psychiatrie ne marche pas quelles options avons nous en considérant le panorama de la santé mentale une question se pose comment croire un psychiatre et ses traitements même les psychiatres interviewés lors d'un récent congrès de l'association psychiatrique américaine ont admis qu'il ne détenait pas de réponse du fait que la psychiatrie ne détient pas de réponse comment pouvons-nous prendre en charge ceux qui ont de vrais problèmes psychologiques il existe en fait de nombreuses réponses mais vous n'en entendrez jamais parler de la bouche des psychiatres qui prescrivent des psychotropes le projet Soteria constituait une solution il a été formé en 1971 par le docteur Lorraine Mosher qui était alors à la tête du projet de recherche sur la schizophrénie à l'institut national de la santé mentale Les résultats ont été stupéfiants les résidents de Soteria allaient nettement mieux et rechutaient bien moins souvent que les patients qui prenaient des psychotropes le succès remporté par Soteria House prouva que la compréhension et la compassion soulageaient la détresse mentale bien plus qu'un traitement psychiatrique et ne donnaient évidemment pas lieu à des effets secondaires nocifs malgré cela très tôt les percées du docteur Mosher ont été rejetées par le milieu psychiatrique qui dépendait des psychotropes et des fonds pharmaceutiques dans sa lettre de démission en 1998 le docteur Mosher écrivait ceci à l'association psychiatrique américaine la psychiatrie dans son ensemble a été complètement achetée par les compagnies pharmaceutiques nous permettons et promouvons l'utilisation générale de substances chimiques toxiques dont nous connaissons les graves effets à long terme la psychiatrie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui tient-elle de la supercherie j'ai bien peur que oui entre les pressions politiques exercées par cette institution psychiatrique et le manque de financement les refuges comme Soteria House sont peu nombreux mais peuvent être trouvés et celui qui souffre réellement peut s'en remettre mais qu'en est-il des problèmes mentaux ou émotionnels quotidiens tels que la dépression ou les sautes d'humeur sans utiliser de méthode psychiatrique comment y remédier c'est plus facile que l'on ne croit généralement il existe de nombreuses preuves selon lesquelles plus de la moitié des problèmes psychiatriques sont causés par une condition physique sous-jacente et non détectée c'est c'est la maladie de la maladie de la maladie de la maladie. Qu'en est-il des autres personnes dont le problème psychologique ne découle pas d'un problème physique sous-jacent ? Évidemment, de graves problèmes mentaux nécessitent parfois de l'assistance extérieure. Mais comme la puissance financière des compagnies pharmaceutiques permet aux psychiatres de jouir d'une influence prépondérante auprès du grand public, des médias et du reste du domaine médical, les psychotropes représentent le seul traitement dont vous entendez parler. Mais il existe une chose que le consommateur peut faire. Il peut insister sur son droit de ne donner son consentement qu'en toute connaissance de cause. Quels sont donc les points clés d'un consentement éclairé en matière de psychotropes ? Premièrement, les troubles psychiatriques ne sont pas de véritables maladies qui nécessitent des soins médicaux. Deuxièmement, il n'existe aucun document scientifique prouvant que les psychotropes guérissent le moindre trouble mental. Troisièmement, les psychotropes camouflent les symptômes tout en créant des effets secondaires graves à court et à long terme. Quatrièmement, les psychotropes peuvent créer un état de dépendance ou d'addiction aux médicaments. Cinquièmement, la plupart des troubles mentaux proviennent d'une maladie physique. Quatrièmement, quel que soit l'état émotif ou psychologique d'une personne, il existe des méthodes alternatives efficaces qui ne nécessitent pas de psychotropes. Malheureusement, le patient n'est que rarement informé de ces points. J'ai plus de 2,000 clients et je peux dire que 100% d'entre eux qui m'ont dit qu'il y a me, il y a été suggéré qu'ils prennent des droits psychiatriques ou qu'ils n'ont en fait. Et probablement, 70% à 80% ont fallé dans la craie et ont pris des droits psychiatriques parce qu'ils n'ont pas d'autre à faire. Mais la vérité transparaît. 14 lois aux Etats-Unis brident l'étiquetage des enfants et la quantité de psychotropes qu'on leur prescrit. En 2004, une loi fédérale a interdit au personnel scolaire de forcer les parents à donner des psychotropes à leurs enfants. Entre temps, la FDA a fait imprimer des avis de pharmacovigilance sur le fait que les antidépresseurs poussent les jeunes à se suicider. Un autre avis a aussi été imprimé sur les risques de crise cardiaque, d'attaques et de morts subites qu'entraînent les stimulants. Certains survivants de traitements psychiatriques qui ont souffert d'effets morbides causés par les psychotropes ont aussi remporté beaucoup de succès en recourant à la justice pour être dédommagés. Depuis 2005, 50 000 procès ont été entrepris contre les firmes pharmaceutiques pour leurs produits défectueux et pour les préjudices individuels qu'a entraîné la consommation de psychotropes. Soit une moyenne de 34 par jour. Eli Lilly, accusée de faire illégalement le marketing de son antipsychotique Zyprexa, a déboursé plus de 2 milliards et demi de dollars au cours de la résolution à l'amiable de 31 000 plaintes dans 34 états. En 2009, le fabricant de psychotropes Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars. Entre autres, il était accusé d'utiliser un groupe de façade afin de commercialiser illégalement son antipsychotique Géodon. Pourtant, grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 600 milliards de dollars, les compagnies pharmaceutiques traitent les procès et les amendes comme une affaire de routine. C'est un fait connu qu'ils mettent des milliards de côté pour pouvoir payer. La pharmaceutique industrie a tant de fonds financières, que même des millions de dollars de dollars en fines est básicamente meaningless à eux. Voilà qui ouvre des perspectives à des avocats entreprenants. Mais il faut qu'ils soient préparés. Les lawyers doivent comprendre qu'ils n'ont pas obtenu d'adéquate scientifique d'entraînement pour conduire ces casés par-ils-ils. Ils doivent s'agir d'un team d'experts qui vont les aider à faire ces casés wisely et bien. Et puis, les autres personnes vont commencer à voir les rates de succès que nous avons hancé au cours de la dernière 12 ans, en faisant ce qu'on appelle science-intensive litigation. Le système des tribunaux ne représente qu'un des moyens pour s'exprimer. Vous pouvez aussi aider en faisant regarder ce DVD à vos collègues, à vos clients, à vos patients, à vos amis et à vos proches. Ce faisant, vous répondrez à notre dernière question. Que faire pour protéger notre société et réprimer ces fléaux que sont la psychiatrie et les psychotropes ? Découvrez les faits sur cchr.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada